Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous avoir. C'est la première fois qu'on fait une rencontre avec une création de Maison d'édition. Donc, on est encore plus ravis. Donc, on est avec Lola Nicole et Sandrine Thévenet et Marie-Laure Pasco, qui travaillent donc chez Les Avrils, qui s'est créée en janvier 2021, qui a une histoire particulière, puisqu'elle aurait dû se créer en avril 2020. Évidemment, le symbole était fort. Alors, avec les conditions que vous connaissez, évidemment, ça a été décalé. Et évidemment, on va commencer par cela. On va commencer par l'histoire de cette maison-là. Comment êtes-vous arrivées toutes les deux à créer cette maison ? Alors, nous, on se connaît depuis longtemps, Lola et moi. Le dernier poste que j'ai occupé dans l'édition, c'était aux éditions Eliana Lévy, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui défendait un catalogue de littérature étrangère, où je suis restée dix ans, notamment pour développer, moi, un catalogue de littérature française contemporaine. Et en 2013, Lola est venue faire son apprentissage aux éditions Eliana Lévy. Et immédiatement, je dois dire que, même si j'adore travailler avec des jeunes, leur transmettre des choses, immédiatement, je me suis dit, celle-là, elle n'est pas comme les autres. Et une vraie complicité, c'est nouer aussi bien sur nos goûts, notre vision des textes, de la littérature, que sur notre vision du travail de l'éditeur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Comment est-ce qu'on conçoit notre métier ? Et donc, Lola est restée deux ans d'apprentissage chez Eliana Lévy. Elle vous racontera tout ce qu'elle a fait après. Et pendant ces deux ans, on a eu le temps d'apprendre à se connaître et de déjà travailler une première fois ensemble. Oui, donc moi, quand j'ai fini mon apprentissage, j'ai passé un an aux éditions Héloïse d'Ormeçon. Et puis après, je suis arrivée à l'Iconoclase, que vous connaissez bien aussi, j'imagine, où j'ai été à l'origine de romans français. J'ai publié notamment Jean-Baptiste Andréa, Mathieu Palin. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, on était heureuse dans nos postes. On publiait des super auteurs, enfin voilà. Mais on se retrouvait toujours pour déjeuner, pour voir des cafés. Et on disait, un jour, on fera vraiment quelque chose ensemble. Et donc, c'est passé par plein d'idées. On s'était dit, on va faire une revue, on va faire une agence. On cherchait vraiment le bon modèle pour réussir à faire en sorte que cette complicité et ce feeling qu'on avait, voilà, voient le jour sur un projet. Et donc, quand on a appris que le groupe Delcourt, donc c'est le groupe qui nous héberge aujourd'hui, cherchait à diversifier son activité, parce que c'est une maison qui est avant tout connue pour la bande dessinée, on s'est dit, bon ben, on n'a rien à perdre. Écrivons notre projet de rêve. Voilà. Et du coup, on a envoyé ce projet au début de l'année 2019. Et on a été reçus immédiatement par Guy Delcourt et Anne-France Hubot, la directrice générale du groupe Delcourt. Et les choses se sont enchaînées très rapidement. Ils nous ont accordé beaucoup de confiance. En effet, c'était un moment où ils cherchaient à étoffer leur département de littérature. Il y avait déjà une collection de littérature étrangère qui s'appelle La Croisée. Et ils étaient sur le point aussi de racheter les éditions Martiali. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent aussi. On les a reçus. Voilà. Et nous, on arrivait en complément avec une offre de littérature française et francophone contemporaine. Donc, les choses se sont faites naturellement, je dois dire, et très simplement. Et on est arrivés dans le groupe à l'été 2019. Le temps de préparer un programme, nos premiers titres, notre identité. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait faire de ce label ? Et comme vous l'avez si bien dit, les choses devaient s'envoler en avril 2020. Mais il y a eu un peu de retard. Mais ceci dit, pour le meilleur, puisque nous, ça nous a laissé le temps de peaufiner notre programme, pour citer, pour signer nos textes et notre lancement, donc, depuis janvier. Alors, je précise aussi, grâce à Marie-Laure, que Léonore Dosier est donc aussi avec vous. Justement, par rapport à votre équipe, comment travaillez-vous ? Quel est l'organigramme de cette maison ? Combien êtes-vous à travailler au sein des avrils ? C'est vrai que quand on arrive dans une maison de BD, forcément, la question de l'équipe se pose parce que même si Delcourt, c'est une grosse maison, en fait, entre la BD et la littérature, ce n'est pas du tout les mêmes objets éditoriaux, ce n'est pas les mêmes réflexes, on n'est pas sur des écosystèmes similaires, on n'a pas les mêmes libraires. Donc, c'est vrai que la question s'est vraiment posée. Marie-Laure, qui s'occupe des relations publiques, presse et libraire, était déjà en poste dans le groupe pour la littérature, spécialement pour la littérature. On a profité de son expérience. Ensuite, en fait, on travaille avec certains services de Delcourt, comme la comptabilité, qui est en fait très importante pour une maison d'édition parce qu'il faut payer ses auteurs. Enfin, toute cette mécanique-là, c'est quand même un gros morceau. La fabrication. Donc, pour ces services transverses, on s'appuie vraiment sur les services de Delcourt. Donc, il doit y avoir, je ne sais pas, je dirais, une personne dans chaque service qui s'occupe de la littérature en termes de temps. Et puis, sur les équipes vraiment dédiées de littérature, donc il y a Marie-Laure, Léonard Dozier, qui s'occupe de toute la partie commerciale et diffusion. Charlotte Rénière, qui est dans la salle aussi, s'occupe du marketing. Donc, en gros, je dirais qu'on a une dizaine en interne à travailler autour du projet littérature et du collectif littérature parce qu'on est vraiment un collectif au sein du groupe Delcourt avec, effectivement, les éditions Martiali, Les Avril et cette collection de littérature étrangère, La Croisée. Donc, oui, on doit être une dizaine en interne. Après, sur le plan strictement éditorial, c'est Sandrine et moi qui dirigeons vraiment Les Avril sur les choix des textes, sur toutes les décisions, vraiment. Oui, peut-être d'ailleurs que ça peut vous intéresser, ça, de savoir un peu comment ça se passe. Donc, nous, on a été vraiment totalement libres de nos choix d'identité de la marque. Donc, identité graphique, on en parlera tout à l'heure. Mais évidemment, et c'est le plus important, indépendance totale sur la ligne éditoriale, le choix de nos textes. Donc, toutes les deux, on lit. Les projets arrivent par nos réseaux et également spontanément. Les manuscrits nous arrivent aussi spontanément. Donc, on lit beaucoup, 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 chacune de notre côté. Quand il y a quelque chose qui nous plaît et qui correspond à ce qu'on souhaite publier, on en parle. La décision se fait à deux. Le travail éditorial avec les auteurs, qui est quelque chose qui, nous, nous tient très à cœur par rapport à des maisons plus grandes qui publient beaucoup, nous, le temps qu'on consacre aux auteurs à échanger avec eux sur leur texte, sur leur projet, est assez important. Et c'est quelque chose, enfin, on y tient beaucoup. C'est ce qui, pour nous, fait quand même le cœur de notre métier. Donc ça, l'une ou l'autre prend en charge ces navettes avec l'auteur jusqu'à la fin ou celle qui n'a pas travaillé très précisément et très en profondeur sur le texte porte un dernier regard sur ce travail. Ce qui nous permet l'une et l'autre de porter les projets, d'en parler, de les défendre avec autant d'énergie, d'enthousiasme et de connaissances fines du contenu et de l'univers d'un auteur. Alors ça, juste pour une petite rentrée, c'est assez rare dans l'édition parce que c'est vrai que le couple auteur-éditeur est assez mythique. Il y a toute une mythologie autour de ça. C'est vraiment un éditeur qui a son auteur avec un couple super fusionnel. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus répandu dans l'édition. Et c'est vrai que nous, on avait aussi un peu envie de redistribuer ces cartes-là qui nous semblaient intéressantes sur certains points. Mais on s'est dit, si on travaillait en collectif, en binôme, qu'est-ce que ça donne ? En quoi ça pourrait être intéressant ? Et c'est vrai que depuis un an qu'on travaille ensemble vraiment précisément sur les textes, on se rend compte que ça n'est que du bonus. C'est-à-dire que les choses que Sandrine voit, moi, je ne les vois pas. Les choses que je vois, Sandrine ne les voit pas. Et c'est vrai que ces regards sont très complémentaires. Et ça, c'est une grande chance. Et en fait, je pense que c'est très rare de pouvoir le faire humainement. C'est-à-dire que d'être d'accord, d'avoir assez de confiance, de respect pour pouvoir travailler vraiment à deux, c'est quelque chose de très rare. Et on sait que c'est précieux. Et du coup, on profite vraiment de toutes les ressources que nous permet cette relation-là. Là ou dans des maisons plus traditionnelles, c'est vraiment un auteur et un éditeur en tête-à-tête. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des spécificités de notre façon de travailler nous aujourd'hui. Alors, on s'est attardé un peu longuement sur ce travail éditorial parce que, vous le comprendrez, pour nous, les textes et les auteurs, c'est vraiment au cœur de notre réflexion. On ne vend pas des petits pois, on ne vend pas des choses formatées, on vend des créations littéraires. Et ça, c'est important. Après, l'édition, c'est vraiment une chaîne de conviction. Et le collectif, ensuite, nous, on passe le relais à des gens qui vont aller au-delà de ce travail. Marie-Laure pour la presse, pour la relation libraire, pour les programmateurs de festivals. Léonore, qui, elle, travaille avec les représentants sur le terrain qui vont en librairie, qui nous aide aussi à avoir, prendre un peu de hauteur, un peu de recul, pour mettre en scène, si je puis dire, au mieux les textes, pour pouvoir les défendre et les porter dans les mains des lecteurs. Et Charlotte aussi, qui a ce regard-là, je les salue vraiment parce que cette idée-là de travail ensemble, c'est important pour nous, toutes seules, dans notre bureau, à éditer les plus beaux textes du monde parce qu'on les adore. Ça ne sert pas à grand-chose. Le but du jeu, c'est vraiment de les partager avec le plus grand nombre. On ne parle jamais assez, assez trop du travail éditorial. Donc, merci, merci, Sandrine et Lola. Justement, par rapport à ce binôme, à ce duo, s'il y a un texte qui plaît à l'une et pas à l'autre, est-ce qu'il y a un arbitre au sein de la maison ? Non. Il faut que l'une de nous fasse un... Un compromis. Il faut qu'on se mette d'accord. Oui. Alors, par contre, ce qui est peut-être important à dire, c'est qu'il y a un grand respect des sensibilités quand même de l'une et de l'autre. Nous, on a un socle commun, on le sait de goût. Des choses assez narratives. Alors, avant tout, quand même, une langue, un style. Une langue à maîtriser. C'est un auteur qui travaille son écriture. Ça, c'est important. Sans ça, on ne fait pas de littérature française contemporaine. C'est le préalable à tout. Ensuite, nous, on aime bien qu'il y ait ce petit regard de côté de l'auteur pour nous parler du monde dans lequel on vit. On ne fera pas des choses trop abstraites, trop expérimentales. On aime que ce soit quand même ancrées dans l'aujourd'hui, dans l'époque, dans la société dans laquelle on vit. Et puis, on aime bien qu'il y ait quand même une histoire, un fil narratif. Alors, ça peut prendre des formes très diverses. On en parlera tout à l'heure. Mais on aime bien qu'il y ait un fil pour que, simplement, on soit entraîné avec des personnages, avec une intrigue. Que sais-je ? Ça dépend de l'inventivité de l'auteur. Mais ça, c'est notre socle de goût commun, je dirais. Il est impalpable, insaisissable, mais il est bel et bien existant. Après, on a des sensibilités différentes parce qu'on n'a pas le même âge, déjà. On a 20 ans d'écart. Ça ne se voit pas parce que Sandrine ne vieillit jamais. Mais évidemment, dans les propos, dans les thèmes qui sont très en résonance avec l'actualité, on a évidemment des sensibilités différentes. Et il convient de les respecter. Alors, si vraiment, on n'est pas d'accord, la réponse est non parce que les bons projets, on en reçoit tous les jours. Tous les jours. Et nous, on a à cœur de publier peu pour défendre ces auteurs, chacun de ces auteurs, chacun de ces textes. Donc, s'il y en a une qui est vraiment multigée, il y a des chances que la réponse, ce soit non. Après, je trouve que tout l'enjeu, c'est aussi de savoir quand, par exemple, bon, déjà, ça arrive très rarement que ce n'est jamais arrivé qu'on a un vrai conflit sur un texte. Après, je trouve que tout l'enjeu, c'est de réussir quand l'autre nous dit ce truc est génial pour telle et telle raison, même si nous, on a un a priori, ça ne nous a pas tout à fait touchés. C'est quand même vraiment d'écouter l'autre et de se dire qu'est-ce qu'il trouve là-dedans. Et du coup, je trouve que c'est vraiment dans l'échange et de se dire, bon, on a les goûts communs, on se connaît, si l'autre trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a un truc intéressant. Donc déjà, on ne va pas balayer d'un revers de manche en disant, c'est nul. Donc, il y a vraiment, je trouve, cet effort de se mettre à la place de l'autre et de se dire, qu'est-ce qu'elle a trouvé dedans ? Pourquoi moi, je ne le vois pas ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Et puis, c'est vrai qu'il y a des réflexes ou des réseaux en fonction de nos âges, de nos sensibilités. Et donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de se laisser embarquer parfois dans l'univers de l'autre et de se dire, bon, bah, testons. Et de toute façon, l'édition, c'est ça qui est génial, c'est que ce n'est pas du tout une science et que c'est empirique. Du coup, on se dit, des fois, on se dit, bon, bah, vas-y, on le fait, c'est un pari. Et nous, on est heureux aussi de se laisser embarquer dans des paris. Après, c'est sûr que si vraiment, on se dit, moi, je ne comprends pas ce qu'on a trouvé là-dedans où je ne comprends rien. Bon, on va le laisser passer parce que c'est vrai qu'il y a tellement de bons projets qu'on préfère se concentrer sur ceux où on est toutes les deux convaincus à 100% parce qu'après, c'est vrai que quand on choisit un texte, et je pense que ça, c'est important de le répéter, on vit longtemps avec nous en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un livre qu'on balance dans la nature, c'est que, bah, voilà, il y a toute la phase du travail éditorial qui va nous prendre parfois six mois, parfois un an, voilà, ça peut prendre vraiment du temps. Donc ça, c'est des étapes successives. Nous, on vit, c'est notre quotidien, on vit tous les jours avec ce texte sur lequel on va travailler pendant peut-être plusieurs mois. Après, on va le défendre auprès de nos commerciaux, après, on va en parler au libraire et c'est vrai que quand on choisit un texte, c'est un peu comme choisir un ami. Enfin, il faut être sûr qu'on a envie de faire un compagnonnage avec la personne, avec son projet, avec son texte et aussi sur le long terme. C'est-à-dire que nous, quand on lit un texte, quand on rencontre l'auteur, on essaye aussi de voir si on a envie de travailler ensemble et c'est réciproque, que ce soit de la part de l'auteur. Est-ce qu'il a envie de travailler avec nous ? Est-ce qu'il a envie de faire ce compagnonnage avec nous ? Est-ce que nous, on a envie de faire ce compagnonnage avec lui ? Parce qu'en fait, on vit longtemps avec les textes et si on ne les aime pas de tout notre cœur, c'est vrai que le quotidien est un petit peu moins sympa. Ouais, et aussi, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est qu'on réfléchit aussi beaucoup en termes d'équilibre éditorial de notre année. Malgré le fait qu'on vous l'a dit, on aime qu'il y ait un style, on aime qu'il y ait une narration et on aime qu'il y ait un angle, un point de vue, il y a quand même des textes qui ne se ressemblent pas tous. On a au programme, par exemple, ce semestre, on publie sept textes, des titres extrêmement littéraires. On a des premiers romans, on a des récits, on a des textes qui tirent plus du côté de l'histoire assez fédératrice, très humaine, très à hauteur d'homme. Et ça, c'est important pour nous que dans l'année éditoriale, il y ait un peu de tout ça parce qu'on aime tout ça. Et surtout parce que il ne faut pas que les textes se cannibalisent entre eux. Donc, si par exemple, on a trois textes mais qui sont sur des thématiques très proches ou avec un univers très proche, où c'est vrai qu'on va se dire forcément, ce livre-là va, l'un des textes va prendre le dessus forcément parce qu'ils sont trop similaires. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée du choix en fonction de ce qu'on a autour. C'est vrai que ça fait beaucoup de fil pour qu'un texte de paramètres pour qu'un texte vraiment soit publié chez nous entre le nombre de notre publication et on publie 10 livres par an. En gros, en ce moment, pour vous faire une petite idée, on reçoit 6 à 10 projets par jour. Donc, c'est colossal. Et donc, entre publier 10 titres et tous ces paramètres-là, c'est sûr que avant qu'un livre soit publié au avril, c'est un petit parcours. On sent en tout cas que la réflexion de la maison d'édition a été faite vraiment bien en amont. Ce qui est assez surprenant et par contre, ce qui est extrêmement courageux, c'est que vous arrivez à lancer des premiers romans, beaucoup de premiers romans. La majorité sont des premiers romans et tout à l'heure, vous parliez, Sandrine, du style de l'auteur. Est-ce que véritablement, le style, est-ce qu'on le trouve directement dans un premier roman ? Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas forcément sur l'âge et sur la maturité ? Ça, c'est notre métier, en fait, du coup, de se dire dans ce texte, peut-être parce que c'est un premier roman ou parfois pas. Parfois, il y a des choses, le texte qu'on va publier en rentrée littéraire est un texte qui a été travaillé pendant des années. donc, en fait, je pense que la maturité de l'écriture s'est faite tout seul dans son coin avec ses années, en fonction de plein de choses et surtout, quand il y a des petites imperfections ou des petites immaturités, c'est à nous de se dire « bah oui, mais on sait que derrière, il y a un auteur ». On en est convaincus et du coup, de repérer vraiment le style dans ses premiers ans. très sincèrement, moi, ça fait maintenant un petit moment que je travaille dans l'édition, ce souffle de l'écriture, cette réflexion sur un tempo, sur une façon d'utiliser la langue, de jouer avec elle, on le sent, premier roman, deuxième, troisième, dixième, on le sent. Après, oui, il y a d'autres choses qui arrivent avec le temps et peut-être que Didier nous en parlera tout à l'heure, je serais très heureuse de pouvoir l'entendre puisque Didier Castineau et moi, ça commence à faire un petit moment qu'on fait route ensemble puisque Didier va publier son troisième roman à l'avril. C'est d'autres choses qui arrivent en cours de route mais le rapport au texte, le rapport à la création littéraire, ça se voit tout de suite. Je termine juste. Après, il y a des textes où on va se dire peut-être que là, on n'est pas dans une inventivité flamboyante et c'est aussi le cas des récits qu'on publie nous dans l'année sur des titres, on a deux ou trois récits. parfois, c'est vraiment une façon d'attaquer le sujet ou une façon d'empoigner une histoire et de construire son récit qui nous fascine plus qu'une inventivité langagière. mais il y a quand même toujours ce respect de l'écriture et ça, on ne peut pas l'inventer. On peut aider les auteurs à bâtir leur histoire, à faire des coupes, on peut leur dire là, on ne comprend rien, là, tu répètes 50 fois la même chose, ça, mais on ne peut pas leur dire écrit mieux. Oui, et aussi, juste, je fais un peu un décalage par rapport au style, mais vous avez dit que vous avez évoqué les mots courage pour publier des premiers romans et je pense que Essandrine et moi, on peut dire que ce n'est pas vraiment du courage parce que nos expériences passées nous ont prouvé qu'on a fait nos plus beaux succès avec des premiers romans. D'ailleurs, Didier Castineau pour en témoigner, son premier roman a été un très joli succès. Jean-Baptiste Andréa, ma reine, c'est 25 000 exemplaires des orientales que Essandrine a publiés ces 5 000 exemplaires. Donc, en fait, vraiment, c'est un pari parce qu'il n'y a pas d'historique et parce qu'on ne va pas chercher un auteur connu. Mais en revanche, nous, on sait très bien qu'on peut faire des très beaux succès avec des premiers romans et du coup, c'est juste se faire confiance sur le pari qu'on fait et transmettre à nos équipes cette confiance-là et cette certitude-là, cet enthousiasme-là. mais en fait, je ne suis pas toi, mais je ne me dis pas que je suis courageuse en premier roman. Pas du tout. Après, nous, la maison n'a pas vocation à ne publier que des premiers romans. Martin Dumont, Tant qu'il reste des îles, qu'on a publié en janvier, c'est son deuxième roman. On parlait de Didier qu'on va publier en avril, Quand la vie tombe, c'est son troisième roman. Lucille Borde, que j'ai publié dans le passé, va nous rejoindre pour 2022, ce sera son quatrième roman. Et on est évidemment en lien avec les auteurs qu'on a publiés dans le passé, avec d'autres qu'on adore. La maison n'a pas vocation à ne faire que des premiers romans. Par contre, c'est vrai que sur les premiers romans où on est 100% convaincu, moi, je vous le dis, alors peut-être que c'était aussi un autre temps, mais je ne crois pas, si on les pousse, si on arrive à transmettre les bons angles, les bons angles d'attaque, et si tout le monde se fédère pour les porter très en amont, ça peut faire de très beaux succès. Et surtout, une maison, ça vieillit. Et avec le temps, les premiers deviennent des deuxièmes et les troisièmes, c'est vrai qu'on pense aussi vraiment sur le temps long. Et c'est vrai que, ben voilà, les auteurs qu'on aime, on a envie de les héberger longtemps et de faire un compagnonnage long avec eux. Et donc, c'est comme les enfants, ils ne restent pas premier roman à toute leur vie. Après, ils en font des deuxièmes et des troisièmes. Et c'est ça qui est beau aussi. Enfin, nous, je crois qu'on aime, c'est pour ça qu'on est heureux que Didier nous rejoigne, c'est qu'on aime suivre un auteur, se plonger dans son oeuvre. Et puis, c'est vrai que quand on publie un deuxième, un troisième d'un auteur, on peut dire, ah ben, tu te souviens, tu avais déjà cette obsession d'un premier. Ah, c'est marrant, tu reviens là. C'est vrai que c'est vraiment une relation. Donc ça, c'est précieux et donc forcément, ils font leur chemin. Et on en est ravis. On est ravis de ce choix-là. On est ravis de ce choix pour une maison, pour une jeune maison, de ne pas prendre un auteur expérimenté pour démarrer la collection, par exemple, ce qui se passe régulièrement. Là, en l'occurrence, je trouve le choix fort, le choix très fort. Jean-Marc ? Jean-Marc, oui, c'est à toi. Oui, bonsoir Lola, bonsoir Sandrine, bonsoir Marie-Laure. Je suis ravi de retrouver là. Et bonsoir Léonore, pardon. bravo d'abord pour le lancement des avril parce que c'était un peu l'arlésienne, pas de votre faute, mais c'est vrai qu'on a pu arriver depuis tellement longtemps, on le sentait et j'imagine que pour vous, ça a dû être encore plus dur que pour nous. Je voulais, j'écoutais votre enthousiasme et ça fait vraiment plaisir, effectivement, et vous parliez du temps long. C'est assez intéressant cette notion de duo d'éditrices et vous avez expliqué que ça se passait bien, etc. Mais ça a un côté intéressant et en même temps, c'est comme dans les couples. À un moment donné, il faut être réaliste. Dans la durée, on n'est pas sûr que ça se passe aussi bien que ça. Alors, ma question est toute seule. Est-ce que vous avez envisagé quand même qu'à un moment donné, les compromis ou les plus petits dénominateurs communs puissent ne pas réussir ? Donc, je ne sais pas, comme dans un pacte d'associés, en disant qu'est-ce qu'on fera si à un moment donné, ça marche, on n'est plus aussi en... Quel rabat-joie ! Il y a deux choses. Moi, je pense que dans un couple... Et plus largement, comment ça se... Surtout, je voulais revenir sur le... En fait, je n'ai pas de soucis là-dessus entre vous, j'imagine que ça se passera bien, mais avec les auteurs quand même, l'accompagnement à deux d'un auteur, et je vois bien de casser le mythe du binôme éditeur-auteur, c'est plutôt pas mal. Après, dans la vraie vie, on fait comment ? Alors, il y a deux choses. Je pense que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne peut pas déjà anticiper la fin de la relation. de dire, je t'aimerais toujours, même si on sait très bien au fond, nous-mêmes qu'il y a des fortes chances qu'un couple se sépare. Donc, je pense que c'est la première chose. Ça, c'est parce que vous êtes là-bas. La deuxième chose, c'est que nous, on est toutes les deux salariés du groupe Delco. Donc, ce n'est pas du tout comme si on avait monté notre maison toutes les deux en tant qu'associées, en investissant des fonds propres, enfin, avec, voilà, de l'investissement personnel. On a la chance d'être salariés du groupe. Donc, la garde des enfants est moins douloureuse quand il n'y a pas d'argent dans l'histoire. Il n'y a pas d'argent et puis surtout, on a quand même des patrons. Donc, c'est... Enfin, on n'a jamais pensé à ça. En vrai, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça. C'est vrai, hein ? Mais par contre, j'imagine que s'il y avait un problème, ça sera à la direction d'arbitrer et de nous aider à prendre des choix douloureux. Voilà. Donc, ça, je pense que... Mais ça nous protège beaucoup, je trouve, de se dire... Oui, et après, c'est comme tout dans la vie. Moi, je crois que c'est aussi une question de prise de hauteur et d'un minimum d'intelligence. quand on a aimé faire les choses, quand on... S'il y a un moment, il y a la nécessité de réfléchir autrement, on ne va pas tout sacrifier sur l'autel de la Discord. Il s'agit de discuter jusqu'au bout des choses. Après, très franchement, là, on est à une période où, nous, on fête notre lancement. On a un magnifique programme pour l'année. 2022 est très avancé. On a des projets jusque dans six ans. Bon, on en reparlera dans quelques temps. Puis après, je pense que c'est vrai que si, en fait, si on pense à ça dès le début, en fait, s'il n'y a pas de choses administratives en jeu, si on pense à ça dès le début, on ne fait rien. C'est vrai que je pense que c'est le risque de vivre. C'est en fait moins à des problématiques de Discord et je me suis peut-être pas l'exprimé que plutôt au principe de dire peut-être que finalement, dans le temps, on ne sera plus toujours deux à accompagner un auteur. Bien sûr. Ah oui ! Ah oui ! Dans l'organisation, c'était... Ah bah ça, ça, effectivement. Ça, on va voir. De toute façon, ce qui est super en ce moment, c'est que même si, comme vous l'avez dit, les bases sont très solides, on a pensé le projet, bah tout est empirique. Enfin, on expérimente, on fait plein de choses. Pour l'instant, effectivement, ce modèle tient. Alors après, pour les auteurs, bah Didier, si tu as envie d'intervenir à un moment, c'est vrai que toi, tu as vécu le one-to-one avec Sandrine puis le binôme. Donc, pour l'instant, on a l'impression que... Oui, alors après, c'est vrai que cette question-là, reformulée ainsi, elle a le mérite aussi de poser quelque chose. C'est que, bah nous, on a eu quand même huit mois de... voilà, d'attente où on a beaucoup avancé sur la réflexion, sur le programme et sur le travail éditorial et où du coup, c'était assez confortable, facile et très agréable de travailler comme ça. Si demain, on a onze textes au lieu de dix, ça n'a l'air de rien pour vous. Nous, ça nous change, ça change la vie, je vous assure. Et que, voilà, il y a un projet qui est un peu plus complexe à gérer. Évidemment, peut-être qu'on fera différemment, que l'une prendra totalement en charge et que l'autre sera sur un autre projet. L'idée, c'est en effet, nous aussi, d'évoluer dans nos pratiques au fur et à mesure du temps, du contexte et des projets. Après, c'est vrai que, très basiquement, on adore vraiment ce temps éditorial ensemble. Enfin, ce plaisir-là, je pense qu'on essaiera, même si effectivement, parfois, on n'aura pas forcément de temps et tout, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait préserver parce que c'est là qu'on s'éclate. aussi, qu'on a des idées, qu'on a quand même passé l'après-midi à rentrer des corrections toutes les deux à débattre de choses sur un texte. Donc, c'est voilà. Anne-Sophie ? Bonsoir. Alors, vous parliez des livres que vous recevez, donc qui sont suffisamment, qui sont nombreux chaque jour, plus tout le travail éditorial pour ce que vous avez prévu de publier. comment s'organise du coup une journée type avec tout ce qu'il y a à faire en si peu de personnes ? Alors, en fait, c'est ce qui est génial et fatigant dans ce métier, c'est qu'il n'existe aucune journée type. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ah ben, tous les jours, on arrive, on ouvre les manuscrits, puis après, c'est vrai que c'est vraiment tous les jours différents et que comment on fait ? Je ne sais pas comment. Ouais, en plus, je me suis arrêtée dans mon élan quand je vous ai parlé de la chaîne éditoriale parce que je vous ai parlé du travail qu'on fait sur les textes, je vous ai parlé de l'équipe, mais il y a toutes des parties extrêmement pénibles. mais qui sont très chronophages de relecture des contrats, de négociation des contrats, de relecture des contrats, de coordination de la fabrication. Donc, la fabrication, c'est de la mise en page, de la correction, le travail avec le service des fables, des échanges avec le service des droits qui cèdent les droits en poche à l'étranger, qui déclinent les vies des livres ailleurs. Donc, il y a énormément de choses quand on est éditrice comme on l'est nous à la tête de notre label. Et du coup, c'est vrai que, alors là, je parle pour moi parce qu'on n'a pas forcément le même rapport aussi à l'organisation du temps. Pour moi, c'est un combat de préserver une bulle suffisamment longue pour me concentrer sur des problématiques de texte. Et donc, ça, je le fais sur une journée de temps en temps quand je n'ai rien d'autre dans la journée ou sur le week-end ou sur le soir. Notre travail aussi, ça fait partie de notre mission, ça, tu pourras développer. c'est aussi de représenter le label et d'être aussi présente dans l'animation de la marque. Et ça, je peux vous dire que ça prend beaucoup, beaucoup de temps et en particulier à Lola. Non, alors en fait, c'est vrai que nous, par rapport justement à des grandes maisons où tu vas être éditeur et du coup, tu vas te tripper de tes auteurs, de tes textes et une fois que tu as lâché le texte, tu ne fais plus rien et tu ne réfléchis plus à rien. C'est vrai que nous, ce qu'on aime dans cette façon de travailler, même si effectivement, ce n'est pas forcément évident, de réussir à trouver des moments pour se concentrer. On jongle entre vraiment beaucoup de disciplines mais par contre, ce qu'on aime beaucoup, c'est avoir une vision à 360. Et c'est vrai que nous, on a vraiment la partie littéraire des textes qu'on adore et c'est vraiment le cœur de notre métier mais après, c'est vrai que on aime bien réfléchir à comment on les transmet, comment on les vend, et en fait, c'est un métier à la fois très littéraire, très commercial et de voir comment tout ça s'agence, c'est quand même passionnant et de se dire, on peut avoir une réunion sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur comment on fait un live pour présenter notre maison. En plus, aujourd'hui, il faut tout réinventer, donc ça nous demande beaucoup d'adaptation. Et après, justement, aller voir un agent et puis négocier un contrat et puis après, faire une réunion commerciale sur des chiffres et puis aller changer de papier et voilà. Donc, en fait, ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux et il faut avoir une sorte de plasticité et puis aussi, aller prendre un café avec un auteur, passer deux heures au téléphone avec un auteur. Mais moi, je trouve que c'est aussi pour ça que c'est un métier extrêmement riche et dans lequel, vraiment, on ne peut pas s'ennuyer. Oui, non mais complètement, nous, c'est aussi ce qu'on aime et pour être complètement franche, c'est vrai qu'on est un peu chiante parce que nos bébés, on ne veut pas les lâcher comme ça et donc, on veut pour eux le meilleur et vouloir le meilleur, ça veut dire qu'on martèle comment nous, on les voit, est-ce que ce positionnement-là, il est bon et comment on fait pour les défendre et comment on fait pour les rendre visibles mais parce qu'il n'y a rien de plus triste que l'auteur que vous aimez, le livre que vous adorez, il va dans un coin, dans un carton, on ouvre vaguement et hop, il est retourné, il a une vie extrêmement courte et il ne s'est rien passé, c'est un set-by. Ça, c'est quelque chose qui arrive évidemment vu le nombre de textes qui paraissent chaque mois, c'est évident que ça arrive mais voilà, nous, on a ce petit regain-là sans cesse d'envie et d'énergie pour les pousser le plus loin possible donc ça nous demande d'être présentes sur tous les fonds. Après, oui, c'est vrai que c'est parfois pas facile de, ce que disait Sandrine, de se ménager du temps, de ne pas se dire bon, allez, je vais quand même lire ce ministère ce week-end, comment on fait pour, mais bon, après, je pense que c'est un peu comme dans tous les métiers aussi de direction de quelque chose, d'un multilabel ou d'une petite société où c'est vrai qu'on a, voilà, il faut valider les choses pour que ça soit en temps et en heure, il faut que, voilà, donc on fait ce qu'on peut. Et puis, dépendant de ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de dégrainer les sept titres du catalogue. On va peut-être commencer par le premier, les grandes occasions d'Alexandra Matin. Est-ce que d'ailleurs le choix des, parfait, placement de produit, parfait. Franchement, c'est le premier livre de la maison, donc c'est un choix quand même extrêmement fort. Pourquoi celui-ci et est-ce que le programme a évolué depuis avril 2020 ? Est-ce que l'ordre de parution a évolué ? Oui, tout à fait. Alors, les grandes occasions, ce n'est pas le premier parce qu'ils ont été deux à sortir le même jour tant qu'il restait des îles de Martin Dumont. Je pense que ce qui était important pour nous, c'était d'avoir deux textes très complémentaires. Pour le coup, même si nous, on adore les deux et qu'on pense que plein de lecteurs peuvent aimer les deux, ils ont quand même des caractéristiques très différentes, ils sont très différents. Les grandes occasions, c'est vraiment un livre qui nous a bouleversés. je ne sais pas si certains l'ont lu, mais c'est vrai que nous, c'est un livre qui ne nous a vraiment pas laissé indemne et tous les gens qui le disaient se disaient que c'est une grande histoire de famille où chacun peut reconnaître un frère, un cousin, un père. et dès que quelqu'un l'aissé, il disait mais c'est tellement ma mère, il faut que je lui offre, mais c'est tellement ma sœur et on s'est dit ce texte-là, c'est un texte dans lequel chacun peut se retrouver, chacun peut se reconnaître qui décrit avec énormément de lucidité, de maturité la dynamique des liens familiaux et c'est vrai qu'on s'est dit quoi de plus beau qu'un sujet aussi universel pour lancer une collection de littérature française et puis pour Martin Dumont. Ouais, je rajoute juste un mot sur Alexandra portée quand même par un art de la construction et une langue qui est déjà extrêmement maîtrisée pour son âge parce qu'elle a l'âge d'Alexandra elle a 35 mais c'est vrai que pardon, je te coupe mais c'est vrai que dans le livre il y a aussi des pages par exemple magnifiques sur la grand parentalité et je trouve qu'aujourd'hui on se demande souvent mais c'est mon histoire je l'ai vécu dans le témoignage etc. je trouve que c'est très présent quand même dans la façon dont on parle des textes aujourd'hui et c'est vrai qu'Alexandra il y a ce truc où elle peut elle se met complètement dans la peau d'une grand-mère de la relation qu'elle entretient avec ses petits-enfants et du coup c'est vrai que les premiers lecteurs nous avaient dit notamment les éditeurs de poche parce qu'on avait fait lire aux éditeurs de poche très en amont il sortira d'ailleurs au livre de poche ils nous avaient dit mais quel âge a-t-elle ? et c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était une femme qui avait vécu déjà mille vies et qui avait 80 ans alors que c'est une toute jeune femme oui et donc très complémentaire avec le texte de Martin du Mont Tant qu'il reste des îles qui pour le coup est un deuxième roman le premier ayant été publié par Delcourt littérature devenu La Croisée maintenant et Martin était un des rares auteurs français francophones au catalogue et il avait très envie d'avoir des camarades de jeu en littérature française et donc l'éditrice de La Croisée nous a très très spontanément proposé de découvrir son travail et là ce qui nous a plu c'est vraiment cette idée de départ de Martin de partir d'une île une île bretonne elle n'est pas nommée mais elle les symbolise toutes une île qui est sur le point de ne plus en être une puisqu'un pont se construit pour la relier au continent et Lénie qui est le personnage principal qui travaille dans un petit chantier naval lui a au départ pas vraiment d'avis sur ce pont mais ce qu'il sait c'est que ça va changer la vie des îliens et que ça va changer la nature même de ce qu'est une île un refuge un secret un abri un endroit paradisiaque est-ce que ça va le changer pour le mieux ou pour le pire l'humanité qui se dégage du livre et de ce personnage de Lénie nous a complètement bouleversé c'est un livre très public tout en retenue on n'est pas dans une émotion qui fait dresser les poils toutes les pages par exemple comme Alexandra mais c'est la fulgurance d'une image qui est très simple qui sont nos vies minuscules pour reprendre le titre de Michon voilà ce sont les vies minuscules mais ça ça nous touche aussi l'histoire est super bien construite donc voilà les deux livres étaient très complémentaires et en ces temps on a tous envie de prendre l'air faire un peu de bateau avec Lénie voilà reprendre l'air des embruns on s'est dit que c'était pas mal de les allier tous les deux donc Martin on l'a avancé au mois de janvier pour qu'il paraisse en même temps qu'Alexandra voilà c'est le petit twist du changement de programme et donc c'est ainsi qu'on a choisi les deux premiers et c'est vrai que sur le texte de Martin Dumont on a besoin de prendre le large on a beaucoup beaucoup ces retours les libraires disent ça fait du bien de porter ce texte parce que voilà on sent l'iode on sent les sans-brun et c'est vrai que vu qu'on est tous un peu cloîtrés c'est sympa donc voilà et si et on vous encourage aussi à lire Le chien de Schrödinger qui était son premier son premier roman c'est un texte qui n'avait pas forcément trouvé son public à l'origine parce que c'est un sujet assez dur parce que ça part de la maladie d'un enfant mais vraiment ne vous arrêtez pas à ce sujet qui peut être on a un public de névrosé donc il n'y aura pas à l'évole mais c'est vrai que c'est un texte magnifique 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 et qui est sorti chez Gélu donc vous pouvez le trouver facilement et à moindre frais et si vous avez aimé Tant qu'il reste des îles vous vraiment courez-y parce que c'est vraiment un livre magnifique et je le dis avec d'autant plus de sincérité que nous ne l'avons pas édité il n'est pas sous le label Les Abrils mais vraiment c'est très très beau voilà et ces deux-là ont donc lancé la maison en janvier on précise bien et on parlera tout à l'heure des cinq autres qui ont suivi Rita Bonsoir Bonsoir à tous Ma question concerne tout simplement le nom de votre maison d'édition comment s'est fait ce choix et pourquoi les Avril et peut-être j'en profite aussi pour évoquer votre identité graphique et ses couvertures colorées peut-être si vous pouvez aussi nous en parler un petit peu plus Oui c'est une super question et puis en plus c'est très lié les deux Les Avril c'est vrai que quand du coup le projet a été validé par Guidelco on s'est dit bon bah maintenant il faut trouver il faut trouver un nom c'est vrai qu'on n'en avait pas quand on a proposé le projet et donc on a fait des listes et des listes et des listes de plein de noms et puis à un moment on s'est dit qu'est-ce qui nous rassemble toutes les deux enfin voilà revenir un peu à des choses assez simples et je pense que ça c'est quelque chose qui anime vraiment notre réflexion depuis le début c'est comment revenir à un peu de simplicité un peu de choses directes enfin voilà on avait envie d'être un peu concrètes et on s'est dit ça part d'une anecdote très bête qui est qu'on est nées toutes les deux en avril donc on s'est dit ah avril bah avril c'est un super mois c'est quand même le mois de notre naissance mais c'est surtout le mois du printemps le mois des promesses du renouveau des graines qu'on plante du sillon qu'on creuse dans les champs enfin voilà on aimait bien toute cette idée là et puis après je sais pas vraiment comment on l'a mis au pluriel mais en tout cas c'était vraiment important pour nous de signifier le collectif déjà parce qu'on est deux donc c'est vrai qu'avoir un nom au pluriel ça avait vraiment beaucoup de sens et puis on avait vraiment envie que tout le monde puisse abriter sous ce nom donc que tous ceux on parlait de la chaîne de conviction mais que tous ceux qui participent à cette chaîne de conviction soient abrités sous ce pluriel là et puis voilà c'est vrai que c'est on dit toujours je sais pas quand on nous croise au bureau on dit ah bah il y a les avrils enfin voilà donc on aimait bien ce côté là et puis ce son aussi voilà les avrils c'est plus joli alors oui le pluriel fait un petit accident qu'on aime bien à l'oreille les avrils et c'est plus joli que les décembre et pour la charte alors évidemment on a réfléchi dans tous les sens c'est bon Delcourt on nous attend au tournant c'est la mode des illustrations partout vous en voyez partout des très belles illustrations sur les couvertures on est en plein de mode là on nous attend là on a envie d'y aller le pas non nous on s'excuse pas d'exister on crée de la littérature c'est Delcourt c'est le contrat il est comme ça donc qu'est-ce que c'est de la littérature française contemporaine c'est quand même avant tout pas avant tout mais il y a une tradition qu'on ne renie pas mais qu'on avait envie de revisiter un peu qui est celle de ce qu'on appelle la couverture blanche donc blanche c'est que de la typo des choses simples comme le disait Lola encore une fois un titre un auteur et un auditeur il n'y a rien de plus simple le message il est très clair c'est ça une blanche c'est une couverture typo sans illustration et sans ces images aussi qu'on voit beaucoup qui sont très belles souvent mais qui parfois se ressemblent un peu toutes c'est des images d'agence la nuque de la femme l'avion le chat on les voit toutes et tous se ressemblent sur les tables des libraires on ne distingue plus vraiment une image d'une autre le fait de revisiter une couverture blanche la grande tradition c'est Gallimard le nom vient de là mais chez Sabine Vespézer c'est une blanche c'est une blanche mais de la revisiter en la modernisant avec des couleurs un peu pop une typo très moderne faite par un jeune garçon créateur de typographie ça c'est quelque chose qui me plaisait on a fait appel à un studio graphique qui s'appelle Atelier 25 dont on a découvert le travail notamment pour le festival O les beaux jours à Marseille elles font toute l'identité toute l'identité graphique de ce festival et c'est formidable ce qu'elles font sur les couleurs et la typo elles travaillent aussi sur la charte d'une collection chez Stock l'anonymisé et donc on est allé les voir couleur, typo c'est ce qu'elles savent faire et elles ont réfléchi à cette charte donc ça c'est pour le principe avec un petit bonus ce sont des gardes à l'intérieur en couleur et puis au dos on ne voit pas très bien là juste là on ne voit rien peu importe des textes très courts des résumés très courts une phrase tirée du texte pour donner un tout petit peu l'univers voilà la voix de l'auteur la voix de l'auteur exactement et une bio où on raconte un peu pourquoi il a écrit ce texte ou en tout cas d'où ça vient le rapport entre lui sa biographie et cette oeuvre d'ailleurs l'intention de l'auteur comme vous l'appelez sur le site et ça j'ai adoré ça l'intention de l'auteur c'est très rare d'avoir on voit souvent des synopsis des résumés mais on ne voit jamais la patte de l'auteur sans avoir une interview mais on a quand même son objectif mais oui mais parce qu'en fait nous c'est la première question qu'on leur pose en fait Sandrine a cette fameuse formule que j'aime bien répéter c'est plus tu m'en dis moins je te trahis et c'est vrai que c'est un des les faire parler et vraiment se poser la question de quelle est ton intention qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet c'est vrai que dans le travail éditorial c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour nous et c'est des choses qui nous passionnent parce que quand ils nous racontent ce qu'ils veulent faire quelle est leur intention pourquoi ils ont fait ça c'est passionnant c'est ce qu'on veut tous savoir aussi et c'est vrai que du coup pour nous c'était important de valoriser aussi le projet l'intention ce qu'ils ont envie de dire de vraiment mettre en valeur ce qu'ils veulent faire donc ça c'est sûr mais en fait pour revenir vraiment à la couverture en fait rien que de concevoir ça c'est des heures de travail en fait rien que de quand on construit tout tout est choix tout est parti pris et du coup se dire en fait on va faire un résumé de 400 signes maximum parce qu'on se rend compte qu'en fait on a peut-être plus envie de passer deux heures en librairie à lire une quatrième que personne n'aime les quatrièmes et bien en fait faire une quatrième de 400 signes c'est très difficile et donc en fait tous ces choix-là paraissent en fait des minuscules choix quand on a le produit le livre fini mais en fait quand on était vraiment dans la conception c'est vraiment énorme et c'est vrai que ça arrive vraiment dans une vie d'éditeur parce que souvent on arrive dans des maisons installées dans des collections installées où tout est déjà charté où tout est déjà décidé et donc c'est vrai que tous ces petits choix-là c'est des heures de réflexion d'échange entre nous et ça on ne s'en rend pas forcément compte effectivement quand on a l'objet terminé oui et puis c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu l'édition de vieux réflexes tout le monde fait un peu la même chose je parlais tout à l'heure des images mais pour les quatrièmes c'est pareil on a l'impression qu'il y a des codes pour écrire toujours ces mêmes quatrièmes d'ailleurs on a écrit un paquet nous-mêmes bon elle est toujours point bouleversant point tandis que un beau jour bon et nous on n'avait pas envie de ça on avait envie de ben voilà que l'objet dans son entièreté soit à la hauteur de ce que l'auteur a mis il faut quand même pas oublier qu'un auteur il travaille pendant des mois des années parfois sur un texte si nous on fait le choix de le publier ça veut dire prendre des risques bon déjà beaucoup de travail d'énergie vous avez compris mais aussi des risques financiers c'est pas notre porte-monnaie mais c'est quand même celui du groupe l'idée c'est quand même de faire attention à ça et donc que ses choix ils soient maîtrisés donc ce risque-là il faut le il faut le réfléchir et ça passe aussi par qu'est-ce qu'on écrit qu'est-ce que c'est l'intention de l'auteur revenir au point de départ de tout c'est la valorisation d'une oeuvre qu'on a choisi de porter au public mais après je pense c'est vrai que sur enfin le verbe choisir je trouve que c'est vraiment le verbe de l'éditeur c'est vrai qu'en fait on se le disait tout à l'heure parce qu'on était en train d'intégrer des corrections sur un projet un peu particulier on vous parlera plus tard et en fait on me disait mais si on savait on avait plein d'options au bout d'un moment on tranche enfin il faut y aller et c'est vrai que le doute est intéressant parce que ça fait avancer ça fait progresser réfléchir mais à un moment il faut trancher et c'est vrai que pour qu'on soit contentes à la fin il faut à la fois choisir et pas regretter et donc beaucoup travailler en amont quand même mais cette charte on était c'est radical et du coup c'est vrai que les premières fois on l'a montré les retours étaient les gens étaient un peu choqués genre ah ouais c'était radical parce que c'est vrai que la couverture est affirmée les couleurs sont affirmées et en fait ce qui est assez génial c'est que depuis que les livres sont sur les taffes des libraires on n'a que des retours super positifs donc on se dit que le Paris est quand même on verra évidemment on tirera les enseignements mais c'est vrai qu'on se dit un temps d'adaptation peut-être tout simplement pour casser les codes et par contre là où vous avez fait fort c'est que je trouve qu'il y a quand même un côté collection avec ces couleurs-là il y a un côté collection on a envie d'avoir toutes les couleurs pour composer l'arc-en-ciel on est bien d'accord quand on va faire le dégradé dans la bibliothèque on est bien d'accord on est bien d'accord Jean-Marc oui je continue mes questions je continue sur le métier d'éditeur finalement comment on fait quand on lance à partir de alors pas de rien parce que vous aviez un passé mais en tout cas quand on lance une nouvelle collection comme ça pour déterminer les premiers tirages justement des livres c'est j'imagine un Paris vous vous basez sur quoi surtout qu'il y a le contexte Covid en même temps qui joue peut-être est-ce qu'ils avaient été tirés avant le premier confinement ou est-ce que vous avez réajusté après voilà comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les coulisses de ces choix vous avez dit que éditer c'est choisir j'imagine que vous avez alors là pour le coup on n'est pas toute seule c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça le doigt mouillé en l'air des gens travaillent sur le terrain des représentants vont en librairie proposer les textes très en amont au libraire et donc nous avons des remontées de terrain qu'il faut pondérer avec nous ce qu'on pressent alors juste pardon je te coupe mais Léonore ah bah voilà Léo vas-y justement se demander si tu étais si tu étais là Léonore va répondre encore plus précisément sur la détermination des tirages donc Léonore le cadeau empoisonné Léonore elle directe tout ce commercial donc en fait c'est elle qui a un lien effectivement avec cette équipe sur le terrain qui donc est chargée de vendre les livres de convaincre les libraires de parier sur nos livres et en fait c'est Léonore qui après nous dit bah oui on avait plein de défis là parce qu'en fait on avait à la fois donc une maison sens d'historique comme on dit c'est à dire qu'on savait pas on avait pas on avait pas d'expérience sur ce qui allait nous arriver donc on a discuté tous ensemble on s'est dit bon à peu près dans nos rêves les plus fous qu'est-ce qu'on pense que quel public on peut obtenir et tout ça et puis on avait un deuxième défi qui était que on avait une équipe de représentants qui est donc l'équipe d'El Sol qui sont des représentants qui travaillent la BD et qui commencent à travailler la littérature là maintenant et donc en fait eux ils ont dû venir se présenter aux libraires de littérature donc il y avait plein de nouveautés pour tout le monde voilà et en fait à partir de ça on confronte en fait les remontées que les représentants nous font des commandes des libraires on se fait un peu en avance parce qu'on ne peut pas exactement le savoir jusqu'à la dernière minute donc il y a un peu de pari il y a un peu de prise de risque et voilà et on essaye d'être optimiste mais raisonnable donc c'est toujours un peu un petit voilà mais au final au final on part pas c'est sûr que là nous notre principe avec les avriles c'est pas de c'est pas de partir en se disant qu'on inonde le monde entier des livres c'est qu'on veut construire quelque chose petit à petit c'est à dire on va on va essayer de convaincre les libraires pour qu'eux ils s'emparent des livres et qu'eux ils les commandent ils les lisent et ils les recommandent derrière voilà et puis aussi en fait il y a toujours une sorte d'arbitrage entre effectivement la visibilité dont on a besoin en librairie donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité sur table et je sais pas si c'est clair pour tout le monde mais cette notion de retour c'est à dire qu'en fait les libraires quand ils n'ont pas vendu un livre ils peuvent les retourner et ça c'est vraiment tout le travail de Léonore c'est de faire l'équilibrisme entre ce qu'on met en place c'est à dire ce qui est dans les librairies le jour J donc je sais pas parmi l'exemplaire il faut pas qu'on se prenne 3 000 retours donc en fait tout est une question d'équilibre si on en met 10 000 en place et qu'on en vend 2 000 ou 3 000 3 000 on pourrait être très content on pourrait être très content c'est des bonnes ventes pour un premier roman voilà mais par contre si on a 80% de retour et bien 34 ça serait un fiasco donc en fait tout est question d'équilibre entre justement cette mise en place les retours et c'est Léonore qui prend cette responsabilité et je me permets de rajouter que tout ça c'est dans un contexte de pandémie avec ouverture fermeture régulière de librairies click and collect tout ça enfin voilà vous voyez donc là ça demande encore plus là on voilà il y a pas mal et notamment le week-end voilà donc on sait pas trop mais en même temps ce qu'on a vu là c'est que c'est que les librairies les librairies les libraires s'en sont s'en sont finalement bien sortis et ça a été assez dynamique en librairie là ces derniers mois donc en fait on est quand même assez optimiste malgré tout alors on va peut-être parler du livre qui vient de sortir en février le premier homme du monde de Raphaël Alix donc là pour le coup un seul roman en février et je pense que ce sera à peu près votre rythme de croisière à peu près un livre par mois voire sur certains mois peut-être sur les rentrées littéraires avec deux romans ou récits non ? correction ? on raccoutera tout à l'heure oui Raphaël c'est un premier roman aussi et c'est un livre qu'on a adoré pour sa fantaisie on disait tout à l'heure qu'on aimait bien quand l'auteur nous donnait à voir l'époque avec un petit pas de côté et là on est en plein dedans parce qu'il se saisit de la question de la parentalité et du genre de la masculinité il va arriver tout un tas d'aventures à un personnage qui va l'amener à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est être un homme qu'est-ce que c'est être un père et alors c'est pas du tout un texte on en aura pour plus tard mais c'est pas du tout un texte très militant très féministe c'est tout mais c'est un personnage qui va déconstruire ses préjugés de genre tout au long du texte et c'est vraiment porté avec beaucoup de poésie et de fantaisie et voilà c'est vraiment un texte qu'on aime bien mettre entre toutes les mains enfin c'est voilà on aime beaucoup en précisant qu'il est quand même psychologue et psychanalyste donc il apporte quand même une notion scientifique particulière j'imagine il a beaucoup réfléchi effectivement à la question de l'identité du corps en quoi notre identité est définie par notre corps qu'est-ce que ça produit sur nos psychologies enfin nos nos psychismes et voilà il avait été très 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 heurté par le texte truisme de Marie-Darriosec sur cette transformation du corps sur qu'est-ce qui me traverse le corps qu'est-ce que ça veut dire donc ça c'est sûr que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui alors même si le livre n'est pas traité d'un point de vue psychologique c'est pas du tout un texte psychologisant qui va aller chercher dans les ressorts c'est c'est beaucoup plus poépique et spontané mais en tout cas c'est sûr qu'il est animé par ces questions d'identité oui avec un traitement même si c'est le premier on connaît bien Raphaël et on voit quand même que c'est un sillon qu'il a envie de creuser ces thématiques traitées avec beaucoup de fantaisie à la lisière de la fable beaucoup de malice voilà ça c'est son ton à lui et on sent qu'il va poursuivre avec d'autres textes on n'a pas parlé tout à l'heure de votre choix de prendre uniquement de la littérature francophone ça aussi c'est un choix assumé alors que beaucoup d'éditeurs vont vers les littératures étrangères même si en ce moment c'est déjà plus difficile avec le coût des traductions mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous qu'est-ce que la littérature francophone vous apporte de plus que les autres alors déjà il y a deux choses c'est que nous on aime bien parfaitement maîtriser la langue dans laquelle on découvre les textes et voilà même si on parle d'autres langues ce n'est pas suffisamment French pour être dans la saveur de l'écriture donc on lit des textes français c'est la langue qu'on parle c'est la langue qu'on maîtrise donc déjà ça nous paraît très important de découvrir une œuvre dans sa langue originale et puis moi je crois que ce n'est pas tout à fait le même métier j'ai une admiration énorme pour les éditeurs de littérature étrangère qui défrichent comme ça des catalogues du monde entier ce sont d'autres réflexes d'autres réseaux une autre façon de faire venir les textes à soi par des agents et Yann Alévy et Yann Alévy en état absolument mais vous remarquerez que le catalogue était essentiellement dédié à la littérature étrangère italienne avec les six et qu'on sait mais pas seulement américaine plein de langues et que le français était très très peu présent dans son catalogue et j'ai eu l'immense chance qu'elle me fasse confiance pour développer ce catalogue de littérature française mais finalement il n'est apparu que depuis une dizaine d'années ce qui correspondait à ce moment-là et alors oui Yann évidemment elle travaille aussi sur des textes français mais je crois néanmoins moi là c'est moi qui parle que ce n'est pas tout à fait le même métier c'est pas le même réseau parce que c'est vrai que nous si on a à défricher dans tous les projets qu'on reçoit nous n'avons pas à défricher le monde donc c'est déjà deux choses assez différentes effectivement la littérature étrangère ça passe beaucoup par du réseau des agents des éditeurs étrangers qui nous ressemblent enfin voilà il y a des espèces de filiations entre éditeurs de différents pays qui se créent chose que nous on n'a jamais on n'a jamais été en poste sur ce genre de littérature donc c'est vrai qu'on n'a pas ce réseau très pragmatiquement et puis aussi il y a quelque chose de vraiment inhérent à la littérature française c'est que nous quand on achète un texte étranger il y a tout le travail de traduction donc il y a un travail très fin de trouver le bon traducteur pour le bon texte donc ça c'est vraiment le boulot littéraire je trouve est vraiment concentré là-dessus enfin repéré choisir la bonne personne qui va traduire le bon auteur créer vraiment ce couple traducteur-auteur et puis après évidemment il y a un petit travail sur la traduction mais c'est vrai que par rapport à ce que nous on fait en littérature française c'est assez différent donc c'est vrai qu'on peut travailler on peut vraiment retravailler les textes avec les auteurs alors qu'en littérature étrangère ben voilà il y a la traduction mais c'est vrai qu'on ne va pas dire à l'auteur américain ben en fait ta fin je ne sais pas je trouve qu'elle est un peu faible ou elle pourrait être améliorée ou est-ce que tu as pensé à ça ou quelle est l'intention voilà et c'est vrai que nous on aime bien justement avec les textes français ces textes où on va pouvoir aussi aider l'auteur à avancer dans son projet enfin tout cet accompagnement-là et toute cette relation avec l'auteur c'est vrai qu'on l'a moins en littérature étrangère et puis on aime c'est vrai qu'intellectuellement c'est super quand on dit à l'auteur ben là je ne sais pas moi je ne comprends pas là est-ce que tu peux m'expliquer ce personnage on en fait quoi enfin et c'est vrai que tout ce travail narratif vraiment sur l'histoire ben quand on passe une journée dans un texte qu'on adore et qu'on se dit ah ça ne fonctionne pas mais alors quelle solution on peut trouver ben ça c'est vraiment c'est vraiment super intéressant c'est voilà et puis aussi donc ça c'est sur des manuscrits finis enfin des projets très aboutis mais aussi on peut être à l'initiative de comment par exemple là je pense plutôt au récit qu'au roman on vous en parlera un peu plus tard mais on peut se dire ah ben là tu ne trouves pas qu'il y a un sujet super on sent dans la société qu'en ce moment ben ce sujet quand même c'est hyper intéressant on adorerait voir un livre dessus il n'y en a pas et du coup vraiment cette idée de trouver le bon auteur pour le bon sujet être à l'initiative de texte de commande en roman ça marche rarement très bien parce qu'il faut quand même la petite flamme de l'auteur pour réussir à créer de la fiction mais en réussite c'est vrai que ça marche très très bien et c'est sympa aussi d'être à l'origine de quelque chose sur ce type de texte et ça effectivement encore une fois on ne peut pas te faire en étranger est-ce qu'il y a une possibilité que cela évolue ou au contraire on laisse plutôt ça à la croisée j'imagine que on laisse ça à la croisée de la croisée et de marcher à vie après française on précise toujours française et francophone parce que là en 2022 on va publier une autrice québécoise à la fin de cette année on va publier une autrice congolaise donc c'est vrai que française et francophone on parle vraiment de la langue mais par contre ça nous vive le Québec on a une grande histoire d'amour avec le Québec dans ses rencontres donc en effet pourquoi ? parce que vous recevez des éditeurs et auteurs oui oui tout à fait peut-être voilà c'est parfait on aura à cœur de diffuser notamment un récit l'année prochaine québécois donc on peut quand même sortir un peu des frontières on n'est pas on n'est pas chauvines mais par contre on garde la langue et même on aime bien sortir des frontières de temps en temps c'est important d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe et de se confronter évidemment on adore ça mais par contre on va s'en tenir nous au travail c'est déjà beaucoup sur la langue française et c'est déjà beaucoup bien Stéphanie oui bonsoir Lola et bonsoir Sandrine bonsoir à tous alors moi déjà je voulais vous dire que je trouve ça toujours exaltant de voir une maison d'édition naître comme ça et portée par un enthousiasme comme vous l'avez et hier je suis allée dans ma librairie indépendante et tous vos livres étaient là aussi dans les coups de cœur et donc la libraire a passé pas mal de temps en fait j'ai un peu titillé en sachant que je vous voyais ce soir mais disons qu'elle était très au fait de toutes ses publications et qu'elle a vraiment défendu si ça peut vous rassurer vous avez vraiment des partenaires qui sont actifs sur le terrain et sur lesquels vous pouvez compter donc c'est à Strasbourg juste et alors moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure au début de la rencontre vous avez dit que en fait les textes que vous aviez choisis pour l'instant ils étaient très ancrés dans la société d'aujourd'hui alors est-ce que ça veut dire que vous attendez vraiment des sujets brûlants d'actualité des problématiques très contemporaines est-ce que ça veut dire aussi que vous excluez des textes qui se passeraient à d'autres époques et que du coup parce que même des textes qui se passent à d'autres époques ils peuvent très bien dire les travers des dysfonctionnements ou les problématiques de notre société actuelle du coup c'est ça que j'ai pas bien compris c'est super de poser cette question ça nous tient très à cœur ça nous tient à cœur on en a beaucoup parlé moi j'ai eu la chance de publier La nuit des béguines d'Aline Kinner troisième roman d'Aline Kinner qui se passait au Moyen-Âge dans une communauté de femmes et ce texte-là nous parlait magnifiquement de la sororité et magnifiquement de la question du féminisme en fait alors que tout des plats jusqu'aux vêtements tout l'ancrage était au Moyen-Âge donc évidemment non on ne cherche pas le sujet d'actu le sujet chaud au contraire la littérature ça sert pas à ça si on a envie d'avoir des sujets brûlants on lit le journal on écoute la radio ou des docs ou des docs des docs voilà par contre ce qui nous intéresse c'est le regard de l'auteur que le regard de l'auteur ne soit pas déconnecté de la société dans laquelle on vit ça peut passer par des sujets très intimes la famille le couple le deuil pour Didier dont on reparlera l'engagement politique aussi dans le livre de Didier mais sa façon de le raconter elle est d'aujourd'hui elle est de maintenant et d'aujourd'hui le texte d'Alexandra Matine également sur les thématiques d'une femme qui a consacré sa vie à ses enfants et maintenant qu'ils sont grands elle peut absolument les réunir mais ça ne se passe pas comme elle veut c'est pas une thématique brûlante c'est très universel par contre la façon dont Alexandra de par son âge de par sa langue le traite s'est ancrée dans l'aujourd'hui oui ça peut être un peu subtil mais je pense que oui se dire que ça pourrait être écrit finalement que maintenant et que ça rend compte d'un état d'esprit de l'autrice aujourd'hui mais c'est vrai et nous on adore justement c'est très rare en fait les projets justement historiques qui sont construits suffisamment un peu comme la nuit des Beguines où vraiment à chaque page c'est tellement aujourd'hui alors que ça se passe au Moyen-Âge et que en plus Aline c'était quelqu'un qui était historique sur le plan historique vraiment irréprochable avec des sources incroyables etc et en fait on adore c'est juste assez rare en fait de trouver des bons projets à la fois historiques mais qui ne restent pas au niveau d'historique et qui justement angle pour que justement on ne peut pas se réfléchir à l'aujourd'hui et que ça soit vraiment un miroir entre les deux époques donc c'est vraiment une super question et nous on a hâte de trouver je pense notre projet historique on a deux trois choses sur le feu mais peut-être aussi pour compléter ça peut faire une petite transition avec le livre qu'on va publier en mars qui s'appelle Supernova c'est l'histoire d'un homme qui est retiré dans un petit maset sur les hauteurs de la Méditerranée donc dans la forêt mais il voit la mer et il a fait le choix d'être complètement à l'écart des hommes et sa passion dans la ville c'est l'astronomie toutes les nuits il regarde le ciel il découvre une supernova c'est une étoile qui est en train de exploser qui en mouvant explose c'est un truc dingue ça n'arrive jamais une fois par siècle et du coup sa découverte fait que ça attire tous les médias sur place notamment une journaliste qui va absolument avoir un scoop une interview de cet homme donc elle va le traquer donc cette histoire a priori qu'est-ce qu'elle nous dit de l'époque est-ce que c'est un sujet bruyant ça la supernova de Gorzipski l'univers a priori non l'histoire est très haletante elle est construite sur 24 heures l'écriture est d'une très grande poésie a priori non et bien si en fait parce que ça nous dit qu'on est tout petit dans un univers qui parfois nous écrase et Dieu sait que depuis quelque temps je crois qu'on le sent tous très très bien qu'on est tout petit dans cet univers ça nous dit beaucoup de la course aux médias du scoop ça nous dit beaucoup aussi des choix de vie qu'on peut faire l'envie d'échapper aux autres et de sortir du monde ça nous a tous beaucoup traversé ces derniers temps je pense et l'envie aussi de réussir et de rendre son papier parce qu'on est payé pour ça et qu'on doit faire son travail c'est aussi quelque chose qui nous parle de l'époque dans laquelle on vit donc voilà peut-être pour répondre aussi un petit peu à votre question qui sera en mars donc c'est Dimitri Kanchelov c'est bien ça exactement supernova et vu Strasbourg on a un super roman à paraître qui ne se passe pas tout à fait à Strasbourg mais ça viendra pas loin et à Dunkerque alors on va peut-être passer à celui de Didier Castineau quand la ville tombe qui lui sort en avril donc un petit peu plus tard je crois que Didier est là et est-ce qu'il pourrait nous dire tout simplement son intention l'intention de l'auteur alors est-ce que Didier est là ? il est là bon moi je ne pensais pas je pensais être spectateur de cette réunion je ne pense pas parler mais je trouve que Sandrine et Lola sont beaucoup plus claires que moi pour mes intentions parce que moi je parle très peu et Sandrine me fait parler en fait et donc elle me trahit elle ne m'a jamais trahi et mes intentions c'est toujours très compliqué au départ de savoir pourquoi on écrit un texte après les intentions évoluent aussi au fil de l'écriture avec la rencontre des éditeurs mais c'est vrai que j'avais envie de continuer mon travail sur sur à la fois ma place dans le monde notre place dans le monde et en même temps les petites choses du quotidien qui nous qui nous tiennent et arriver à trouver un point de tension entre ces histoires intimes et ces histoires avec un grand H voilà donc l'histoire de deux personnages qui en fondent une famille un couple et il se trouve que ce couple va se perdre puisque la la femme le personnage féminin va mourir écrasé sous le poids d'un balcon qui va se décrocher dans une ville quoi donc ça parle aussi de cette ville qui se qui se décompose j'allais dire qui est qui est faite d'immeubles insalubre je pense en particulier à Marseille ville où je vis et c'est vrai que moi je voulais un récit très bref très court au départ et mon héroïne elle mourait sous elle mourait donc sous le poids d'un balcon et puis il y a il y a Lola qui m'a dit il faut que tu creuses cette question de l'effondrement donc j'ai creusé la question de l'effondrement et je trouve que c'était une très bonne idée et que je n'aurais jamais pu faire ça si si Lola ne m'avait pas suggéré cette idée qui m'a paru tout de suite évident donc ça répond aussi aux questions sur le rôle de l'éditeur et le travail que j'ai toujours estimé comme étant un travail de collaboration avec avec l'éditeur quoi donc voilà mais ça m'est toujours très difficile de parler de mon texte donc ça fait très longtemps qu'il a été écrit et et voilà et voilà mais bon peut-être que Sandrine et Lola et oui on reprend non c'est vrai que nous ce qu'on adore dans ce texte c'est que ça pourrait enfin voilà c'est l'histoire d'un deuil mais en fait là où la force de Didier c'est vraiment de réussir à faire un grand texte de vie ou justement dans ce de cet entrelacement entre à la fois une mort qui est forcément politique parce que ben voilà quand on quand on meurt à cause des manquements d'une ville c'est quand même quelque chose de déjà politique en fait cette mort n'aurait pas dû advenir si tout le monde avait fait son boulot donc dans cette mort qui est déjà politique et en fait dans le deuil de ce personnage masculin on va se dresser vraiment toutes les petites choses qui font la beauté de la vie la beauté de la vie en couple de comment on réinvente son couple de comment on arrive à composer comment on arrive à faire cette guerre intime et c'est vrai que du coup c'est un texte enfin moi c'est un peu ce que j'appelle les textes de vie c'est à dire qu'on le prend dans sa poche et puis il y a plein de petites pierres comme ça qui nous accompagnent ouais ce qu'on aime bien dire aussi c'est une formule de Didier c'est que c'est une histoire d'amour à l'envers c'est à dire c'est au moment où cette femme disparaît que son mari se remémore tout ce qui a fait la saveur de leur histoire en couple ils ont jamais voulu ils ont toujours voulu lutter s'engager manifester ils emmènent leurs enfants en manif ils ont jamais voulu être un couple comme les autres nous on n'est pas comme les autres on ne se tient pas la main au cinéma voilà et en fait si dans la vie quand on a trois enfants et qu'on travaille il y a quand même des moments où on est un petit peu un couple comme les autres mais c'est fait avec tellement de justesse de regard que oui c'est vraiment leur histoire d'amour qui nous est livrée et à la fin c'est quand même l'amour qui triomphe peut-être qu'on peut dire aussi plus largement sur l'oeuvre de Didier et c'est quelque chose qu'on aime c'est que Didier c'est quelqu'un qui creuse son sillon après le silence qui est le premier livre publié en 2015 autour de c'est un monologue d'un fils d'un père d'un fils à son père à son père à son père disparu et tombé sous le poids d'un moule à l'usine il retrace la vie de cet homme déjà il y avait les germes de qu'est-ce que c'est que la disparition d'un être proche et qu'est-ce que c'est que l'engagement politique puisque ce père-là était syndicaliste deuxième roman de Didier un peu plus tard rue Monsieur le Prince autour de Malik Ousekine et de la course funeste de Malik Ousekine mort sous les coups de la police en 1986 pareil les thèmes étaient là mais à chaque fois il les traite avec sa langue à lui qui est complètement inimitable avec ses digressions il retombe toujours sur ses pattes il peut aller faire des grands détours dans la grande histoire et revenir sur un focus tout petit sur le rond que fait la tasse de thé laissé le matin au moment où le personnage s'en va il y a beaucoup d'ampleur dans les livres de Didier et une musique qui est la sienne et qu'on adore et oui un peu comme le chien de Schrodinger pour Martin Dumont on ne peut que vous encourager vraiment à lire ses premiers textes qui ne sont pas chez nous qui sont chez Diana Lévy et voilà qu'on adore et qu'ils sont magnifiques et on est d'autant plus fiers de t'accueillir Didier chez nous et on comprend donc pourquoi Didier Castineau est édité en avril exactement alors là justement sur les choix des deux textes qui paraissent en avril c'est un choix fort aussi j'imagine que ça doit être sentimental aussi par rapport à ce choix là clairement on ne publie pas des textes en avril quand on s'appelle les avrils par hasard j'imagine que non et donc le deuxième texte est un récit pour le coup ce sera le premier récit de l'avril oui alors c'est vrai que nous on avait envie un peu de faire un plan fort de ce mois d'avril et c'est vrai que comme vous le savez il y a quand même une sorte de de saisonnalité éditoriale la rentrée de septembre la rentrée de janvier entre temps on ne sait pas trop et nous on s'était dit un peu comme tout ce qu'on fait on avait envie un peu de prendre le contre-pied de ça et de se dire nous avril ça va être notre mois et on va faire une sorte de rentrée d'avril en tout cas un printemps pour nous dans un moment où les éditeurs habituellement parce qu'évidemment toutes les cartes ont été un peu rebattues avec la pandémie mais avril c'est pas un mois forcément enfin les éditeurs ne s'intéressent pas vraiment à ce mois et nous on s'est dit ça sera le nôtre donc effectivement les textes qu'on publie en avril ont un poids effectivement sentimental et aussi on disait tout à l'heure qu'on avait à coeur de construire nos programmes avec des textes différents effectivement Lidia Castineau c'est sûr que c'est son troisième roman on avait envie de l'accueillir en ce mois et puis et puis la famille qui a un projet complètement complètement dingue donc quand on disait qu'on était en train de pointer des corrections tout à l'heure on est dans la dernière ligne droite de cet énorme bouclage qui va peut-être nous prendre une partie de la nuit parce qu'en fait on n'habite pas ensemble dans la vraie vie contrairement aux apparences contrairement aux apparences Sandrine a une famille mais voilà donc c'est un projet complètement dingue donc je vais laisser Sandrine parler alors la famille qu'est-ce que c'est la famille c'est une communauté religieuse de 3000 personnes et qui sont cachées enfin en tout cas inconnues de leurs voisins en plein Paris et depuis 200 ans cette famille en fait regroupe 8 familles qui se marient entre elles qui souvent habitent dans les mêmes immeubles qui ont une vie réglée par des rites qui viennent de loin depuis 200 ans des rites se perpétuent et je vous le dis tout de suite comme ça parce que pour vous montrer à quel point ce sujet est fascinant comment on rappelle on rappelle Sandrine pardon que c'est un récit donc que tout est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un roman habituellement je ne le présente pas du tout comme ça je le présente comme la narratrice dont je vais vous parler le fait mais là je voulais quand même vous le dire parce que c'est fou c'est un sujet de fou il se trouve il se trouve que ce quartier qui est l'est parisien où j'habite dans ce quartier on est plusieurs quand on a des enfants à avoir à la sortie de l'école en écoutant les autres parler au café que quelque chose est un peu étrange avec ces familles qui se déplacent en bande les gamins qui sont tous cousins qui se ressemblent un peu qui n'ont pas le droit d'aller en classe verte qui n'ont pas le droit d'aller aux anniversaires chez les autres mais ont impossible de savoir est-ce qu'ils sont témoins de Jéhovah est-ce qu'ils sont mormons on ne sait pas personne ne parle et ce sujet quelqu'un s'en est emparé et a enquêté pendant un an et demi elle s'appelle Suzanne Privat dont la vie elle est journaliste mais pas du tout fait diversière ou pas du tout spécialiste de ces questions de société plutôt scientifique disons pour faire court elle fait des grands papiers sur l'hydraulique pour des entreprises américaines enfin voilà elle a plusieurs cordes à son arc et elle aussi vit dans ce quartier et elle aussi a observé des amis de ses enfants sur les photos de classe qu'elle ne voit jamais chez elle dont les enfants disent qu'il y a quand même quelque chose qui est étrange elles ont des rumeurs au café et elle commence à investiguer elle va chercher dans les archives elle va chercher dans la généalogie elle va regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe et elle va rencontrer des témoins ça c'est pour vous compter l'histoire et Lola tu vas peut-être rajouter quelques mots sur le traitement et le résultat oui en fait ce qui est vraiment effectivement le sujet en soi est déjà complètement captivant parce que on imagine ces huit familles à la base qui ne se marient qu'entre elles depuis 200 ans donc vous imaginez tout ce que ça comporte de bizarrerie mais en fait le point de vue de Suzanne la force du texte de Suzanne c'est que c'est pas un doc où elle livre tout en pâture comme ça on est vraiment avec elle dans l'enquête donc c'est à dire qu'on commence le livre on remarque des choses bizarres et puis après on suit vraiment le fil qu'elle tire et tout d'un coup enfin oui au fil des pages vraiment la fresque se met en place donc avec d'où ça vient et de fait ça vient en fait d'une d'une communauté janséniste début du 19ème pour cette communauté là très rigoriste une branche très à part du jansénisme qui a perduré c'est ça donc comment cette pensée religieuse s'est formée puis comment ces huit familles se sont rencontrées comment elles ont décidé de venir leur dessein et comment comment ça a perduré pendant 200 ans parce que des sectes il y en a tout le temps enfin voilà on en prenait il y a des groupes qui s'éteignent mais cette secte là en tout cas ce groupe là qui n'est pas vraiment considéré comme une secte parce qu'elle ne recrute pas à l'extérieur au contraire tout se fait à l'intérieur donc c'est pas comme des témoins de Jéhovah qui vont venir frapper à votre porte en disant est-ce que tu veux rejoindre le groupe là c'est vraiment personne n'entre très difficile d'en sortir parce que on ne peut pas se marier avec quelqu'un d'extérieur par exemple c'est comme trahir trahir la famille donc on peut se marier avec quelqu'un d'extérieur mais on coupe les ponts avec vraiment toute notre famille donc comment ça s'organise comment on vit aujourd'hui dans cette communauté comment on est enfant dans cette communauté parce que c'est vrai que en fait il distingue vraiment le monde extérieur et le monde intérieur donc le monde extérieur s'appelle la gentilité donc nous sommes la gentilité nous ne sommes pas dans notre famille et tout ce qui est tout ce qui est à l'extérieur est perçu quand même comme une menace donc on imagine bien que sur les enfants voilà ils vivent quand même toute leur enfance en disant que le monde extérieur leur veut du mal et qu'eux sont le peuple élu et qu'à la fin du monde c'est quand même eux qui seront élus donc après aussi dans quel état sont les pratiques religieuses aujourd'hui est-ce que tout le monde les pratique ou est-ce qu'il y a des personnes parce qu'ils sont quand même 3000 donc quelle est l'homogénéité de ce groupe est-ce qu'il y en a qui ont complètement lâché la religion mais qui continuent à perpétuer le rite malgré malgré le fait qu'ils ne savent plus trop d'où ça vient donc elle décrypte vraiment tout ça et elle a vraiment un ton exceptionnel enfin vraiment un ton bien à elle et elle nous prend par la main dans cette grande aventure et c'est c'est à la fois drôle parce qu'elle a beaucoup d'autodérision qu'elle c'est vraiment un personnage enfin le personnage en tout cas de la narratrice c'est vraiment hyper malicieux hyper curieux hyper futé elle va aller voilà on va vraiment suivre cette enquête et puis à la fois vraiment des moments bouleversants parce que vous imaginez bien que tout n'est pas rose dans cette communauté et que voilà il y a des vrais problèmes de consanguinité d'enfermement de manipulation de voilà mais c'est pas du tout un livre qui va juger ou dénoncer c'est voilà si on part à la découverte de cette aventure et puis c'est vrai que juste voilà c'est un aboutissement notamment pour Sandrine parce que c'est voilà ça fait des années qu'elle rêve de percer ce mystère de faire un livre sur ce sujet parce qu'évidemment on a tout de suite pressenti qu'il y avait un sujet et puis là voilà quand on parlait des textes on est quand même à l'origine du projet ben voilà là typiquement Sandrine avait cette idée elle a trouvé cette autrice qui était dans ce quartier et donc avec qui elle partageait les questionnements et qui se trouve en fait en plus être une formidable autrice oui moi ce que j'aimerais ajouter c'est sur le positionnement de ce livre parce que les avrilles collections de littérature contemporaine vous doutez bien que c'est pas un doc sensationnaliste de journalistes de faits divers on est vraiment dans une enquête littéraire qui se lit comme un roman avec un ton qui est un ton très autobiographique très intime incarné quoi très incarné de The Girl Next Door le personnage de Suzanne qui envoisine avec son petit trench et ses petits cahiers de notes commence à enquêter et se fait happer par cette histoire immense aux ramifications très anciennes et très complexes et Suzanne en a choisi parce qu'elle a à la fois la curiosité intellectuelle d'aller se plonger dans cette histoire longue le courage d'aller rencontrer des témoins qui ne veulent pas parler et surtout cette petite ingéniosité dans la construction et dans la narration qui fait qu'on lit ça comme un très beau livre aussi on est vraiment là dans la lignée de je sais pas à la serpe de Genada de Laetitia de Jablonka voilà comment les écrivains s'emparent des histoires vraies et nous les libres avec le regard illimitables ouais c'est vraiment un livre passionnant qu'on va bientôt boucler qu'on va terminer normalement cette nuit mais c'est vrai que bah voilà typiquement ce projet c'est un projet qu'on avait très secret nous aussi un peu comme une petite famille et puis il y a un grand article qui est sorti dans le Parisien en juin du coup on s'est dit mais on va pas se laisser prendre notre sujet quand même donc voilà tout s'est fait assez vite c'est pour ça qu'on travaille de nuit comme ça mais c'est pas c'est pas c'est pas systématique oui oui c'est très rare c'est à dire qu'en principe voilà il y a un manuscrit très travaillé par un auteur avec qui on retravaille et qui est publié là voilà nécessité fait loi c'est un sujet qu'on a initié et avec un timing un timing extrêmement serré voilà après elle adore les challenges Suzanne et elle est nous aussi et elle est très très talentueuse donc encore la qualité non pas un tout petit peu d'insomnie et c'est bon on vous le livre chez vous mais ouais c'est vraiment un super super projet et donc voilà typiquement pour la complémentarité bah voilà on a un gros roman d'un côté on aurait dit de l'autre chacun trouvera son public fascinant et alors je rajoute quelque chose sur ces récits là quand on dit récits entre guillemets la plupart du temps c'est quelque chose c'est une personne qui raconte ce qu'elle a vécu là en l'occurrence pour les avrils ce sera totalement différent ou au contraire vous interdisez rien et sur quel sur quel fondement même vous allez vous baser pour ces récits là qui seront des sortes de pas de côté pour la littérature francophone bah alors non on s'interdit pas du tout le récit à la première personne sur des choses qui sont arrivées à l'auteur parce que au contraire oui parce que en fait je pense que ce qui peut caractériser nos récits c'est à la fois politique sociétaux et incarné donc je pense que ça se joue plus sur ces choses là plutôt que que sur autobiographique autobiographique etc c'est vraiment je pense que si on a ces sociétaux politiques et incarné avec vraiment quelqu'un qui nous emmène dans une histoire avec une écriture singulière je pense que ça peut définir correctement notre ligne mais à la fin de l'année on aura deux récits assez féministes et là c'est les premières personnes à fond un récit et avec j'ajoute c'est vrai que les récits qui sont au programme ceux de cette année comme ceux à venir l'année prochaine ils sont écrits au jeu donc c'est vraiment l'autrice qui parle d'un sujet de quelque chose qui lui est arrivé ou de sa vie ce qui les rassemble aussi c'est la qualité d'un ton pour traiter ça c'est ce qui fait toute la différence avec voilà un doc de journaliste un doc de journaliste Bill Kuelani qui est cette artiste congolaise c'est une traversée de l'histoire du Congo dans les années 80-90 racontée par elle-même et sa lutte contre une famille bourgeoise pour s'émanciper vivre une vie sexuelle débridée apprendre découvrir l'art voilà déjà pas mal ouais Jeanne Jeanne c'est un Jeanne-Bouc c'est un récit qu'on avait repéré sur Slay qui en fait c'est vraiment le propos de base mais c'est un c'est son histoire elle s'est fait violer mais en fait elle raconte ce qui lui est arrivé en Australie et du coup elle raconte comment la justice australienne a pris en charge ce crime et donc elle a et en fait elle a récit vraiment plein d'espoir parce qu'elle est hyper bien prise en charge en Australie c'est à dire que la justice fait son travail correctement elle est très bien prise en charge par les policiers qui la croient il y a des psychologues qui l'encadrent il y a des assistantes voilà les policiers l'appellent toutes les semaines pour lui dire où on est en quête et au final le garçon qui a commis ce viol est condamné donc il y a aussi qu'est-ce que c'est d'envoyer un mec en prison et donc en fait c'est un récit qui donne plein d'espoir parce que ça donne vraiment des pistes en se disant comment on pourrait si on considère qu'aujourd'hui en France quand même ces crimes-là ont du mal à être entendus par la justice on dit souvent oui mais c'est parole contre parole il n'y a pas de témoin enfin voilà donc elle pose vraiment son expérience mais finalement plutôt positive en tout cas sur la justice en Australie et ça ouvre vraiment des belles perspectives sur comment on pourrait arriver à avoir un traitement plus juste un accompagnement plus à l'écoute des femmes et voilà donc en fait c'est un récit assez lumineux au final donc voilà donc vraiment on ne s'interdit rien mais par contre je pense que qu'il y ait une voix qu'il y ait un ton que ça soit incarné et que ça soit politique ou sociétal je pense que voilà ça c'est vraiment les trois critères qui nous animent quand on choisit un récit on ne fera jamais un témoignage gratuit sûr et qui se lit comme une histoire qui nous hype oui et Fanny oui je suis allée sur votre site internet tout à l'heure et alors vous avez mis en évidence dans un logo qui tourne enthousiasme littéraire d'ailleurs on le voit je crois derrière Anthony et alors enthousiasme littéraire voilà donc c'est vraiment ça que vous avez choisi pour caractériser votre maison et je me suis demandé justement comment on conservait intact la capacité d'enthousiasme là on est jeune on le voit ce soir ce soir l'enthousiasme et le paroxysme oui alors on la voit je crois non mais je vais vous répondre moi que c'est aussi dans des moments comme ça en vrai parce que ce qu'on fait là avec voilà l'énergie qu'on y met la conviction aussi et à les réanimer à chaque fois qu'on rencontre ou qu'on reçoit ou qu'on reçoit voilà des passeurs de textes que sont les libraires des critiques mais les lecteurs aussi rencontrer voir les faits que ça produit avoir des retours de lecture échanger ben voilà ça ça nous donne de l'énergie pour continuer repartir c'est vrai que dès qu'on sent ben on parlait de chaîne de conviction mais c'est vrai que dès qu'on sent qu'on a réussi à faire passer que quelqu'un quelqu'un était ému heurté troublé par un texte qu'on a publié quand on sent que ça fonctionne quand il y a du bouche à oreille quand c'est vrai que ça c'est la meilleure la meilleure récompense pour nous et ça met vraiment de l'eau à notre moulin quoi ça nous permet de repartir et puis bon après je sais pas je pense que en tout cas l'enthousiasme c'est vraiment quelque chose qui est à la croisée aussi de tout ce qui fait la chaîne enfin c'est à dire que sans l'enthousiasme des lecteurs ben nous on est rien sans l'enthousiasme des auteurs sur leurs projets on est rien non plus sans notre enthousiasme sur les projets ben voilà c'était un mot qui nous semblait aussi être au carrefour de toutes ces interactions autour des livres et puis on avait envie aussi de ben voilà dans toute notre démarche de dépoussiérage de couleurs de vitalité de renouveau on avait envie de dire bon ben voilà en fait c'est ça c'est ça la valeur ouais on réfléchit à ce qu'on avait envie de défendre en termes de valeur aussi enfin de se dire de quoi on a besoin la simplicité et une certaine forme de franchisme d'être très direct nous on s'en est beaucoup servi au moment de réfléchir à ce à quoi allait ressembler la collection et notamment ce petit slogan là et on s'est dit non mais voilà on fait quand même un métier où nous ce qui nous porte c'est quand on découvre un texte on ne connait pas l'auteur on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie on ne connait pas mais ce texte là nous ça nous a ça produit sur nous un effet incroyable ben ouais ça cet enthousiasme là génial c'est le cœur de notre métier si nous on ne le dit pas très franchement voilà éditeur c'est être enthousiaste sur des textes et des écrivains mais qui le dit alors il faut le dire il faut le marteler c'est ça aussi ouais ça c'était vraiment important et ben on s'en est bien rendu compte aussi quand au moment du report parce qu'en fait au moment du report il faut bien voir que les livres étaient imprimés donc on les a mis sous des bâches noires pour pas qu'ils soient abîmés par les UV enfin c'était quand même un délire quoi et en fait pendant tout ce temps ben je sais pas on parlait aux gens de nos textes et en fait on ne pouvait pas les transmettre enfin ils n'étaient pas vendables ils n'étaient pas vendus en librairie et c'est vrai que on a bien senti que pendant tout ce temps ne pas pouvoir faire lire ces textes ne pas pouvoir les transmettre ne pas pouvoir dire offre-le à ta belle-sœur enfin c'était ce problème ben c'est sûr que c'était extrêmement frustrant et là on était vraiment des éditrices malheureuses c'est peut-être une première dans l'histoire de la littérature d'ailleurs qu'un éditeur doit repousser sa création ben oui moi j'ai beaucoup pensé à Olivier Cohen qui a créé l'Olivier au moment de la guerre du Golfe mais lui il n'a pas reporté il n'y est pas il y est allé il y est allé les décus étaient compliqués mais il s'en est bien sorti et d'ailleurs quand on avait notre petit chagrin de report tout le monde nous disait ça mais vous savez l'Olivier ils ont lancé en pleine panique et voyait ce que c'est devenu 30 ans après donc vraiment c'est sous les meilleurs auspices finalement et comme on dit ça fait des souvenirs c'est vrai Rita ? moi je me suis mariée sous la grêle il y a il y a très 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 longtemps et c'est le plus beau mariage du monde voilà c'est un peu et c'était en avril non non je n'ai pas l'effogué Rita ? oui alors ma question est exactement enfin c'est c'est totalement en lien avec ce que vous disiez à l'instant donc c'est déjà un pur plaisir de vous écouter nous parler de toutes ces publications et puis de tous ces projets aussi de livres qui viennent qui arrivent et donc je me permets effectivement de revenir sur le lancement de la maison d'édition ou plus précisément sur le report sachant que malheureusement en cette période délicate on entend plus de fermeture que d'ouverture ou que de création en fait donc c'est voilà donc c'est c'est une raison de enfin une raison de plus qui enfin qui on est plus content effectivement d'être là aujourd'hui et et de savoir en fait ici avec ce projet avec cette réalisation en cette période et donc en fait moi ma question est-ce que ce lancement en janvier qui a déjà été reporté est-ce qu'il est en lien avec ses projets lancés les tirages ou même pour être plus précise pour des raisons financières enfin des engagements pris vis-à-vis des auteurs ou est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est finalement une décision voire une pure prise prise de risque qui a été prise par le groupe ben c'est ça qui était vraiment c'est une bonne question et c'est ça qui était vraiment exceptionnel quand on a décidé de reporter c'est qu'en fait vous imaginez bien que pour le groupe économiquement ça n'a aucun sens enfin on est deux éditrices on n'a pas été du tout au chômage partiel pendant ce moment-là on a des livres qui dorment on ne vend rien enfin voilà donc c'est vrai que c'est de la perte sèche c'est-à-dire que voilà on a vraiment rien rapporté pendant ces mois et en fait c'est là que ça a été vraiment magnifique pour nous c'est que Guy Delcour quand on a décidé de reporter d'autant de temps il a dit vous le méritez vos auteurs le méritent et c'est vrai qu'avoir un patron qui nous dit ben en fait vous méritez mieux qu'un lancement au rabais même si évidemment c'est pas le lancement dont on révèle en France on n'a pas fait une fête avec 300 personnes voilà on a été obligé quand même d'avoir d'avoir des déceptions mais en tout cas en juin dernier quand il nous a dit vous n'allez pas sortir là en juin enfin on va on va on va tuer les auteurs on va tuer les livres et qu'il nous a dit on vaut mieux que ça enfin donc donc voilà c'était beaucoup de confiance avec effectivement financièrement aucun sens financier et puis un mot sur la rentrée parce qu'on aurait pu dire bon c'est reporté à la rentrée de septembre de 2020 ce qui nous a voilà bien occupé l'esprit on avait envie c'était prêt bon et puis on voyait les rentrées littéraires passer sans nous c'est un moment très désagréable ça pour les éditeurs et là encore la réflexion qui a été menée avec la direction était extrêmement fine et l'idée était de dire ça va être très dur cette rentrée les libraires sont exténués ils rouvrent ils savent pas combien de temps il y a une déferlante de blockbusters de mon très connu voilà des libraires qui sont pas du tout ils sont ils sont pas en découvert ils sont épuisés ils ont pas ils ont juste envie de refaire si possible leur trésorerie c'est pas le moment d'arriver avec voilà c'est une autre et c'était vrai et énormément de libraires aujourd'hui disent mais on s'en souvient vous avez attendu qu'on reprenne notre souffle à l'époque on n'imaginait pas que la librairie allait faire de très bons résultats que la lecture voilà que la vente de livres globalement parce que c'est un chiffre qui s'observe au global mais si on regarde plus finement c'est peut-être moins idyllique mais on n'imaginait pas à l'époque que les ventes de livres allaient aussi bien se comporter pendant de longs mois aujourd'hui quand même les libraires sont très reconnaissants ils disent voilà vous avez patienté vous avez attendu le bon moment on a repris souffle et on est plus à même maintenant de regarder ces découvertes et de les porter avec nous oui c'était comme je disais c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de respect envers les libraires qui sont comme vous le savez un soutien essentiel aujourd'hui pour réussir à tirer son épingle du jeu et puis voilà parce qu'on les respecte dans leur métier de passeur également et voilà on s'est dit vraiment qu'est-ce qu'on va venir dans cette dans cette bataille là et on a eu la voilà on a eu la chance d'avoir une direction qui était d'accord avec nous même si effectivement on est bien d'accord mais financièrement ça n'a pas de sens j'ai cru voir que tous vos livres allaient être déjà définis en poche édités en poche il me semble que tous ou presque pas tout à fait tous pas tous non mais mais peut-être dans quelques semaines quelques mois tous c'est vrai sur les sur les premiers romans notamment on sent que voilà qu'il y a eu beaucoup d'attention sur les premiers romans et que voilà que nos confrères du poche étaient très inventifs à notre production donc voilà et puis et puis ça fait partie aussi je pense que de ce qu'on disait tout à l'heure cette vision à 360 et cette façon de porter un label dans toutes ses facettes c'est aussi très tôt se réfléchir avec le service des droits on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le service des droits du groupe Delcourt avec une personne qui est plus particulièrement pas dédiée à 100% mais dont une partie du temps est consacrée à la littérature c'est quelqu'un qui connaît très bien les sessions de droit en littérature voilà on peut discuter très en amont du positionnement des textes les faire lire et les faire vivre d'autres vies que celles du grand format par exemple pour vous donner un exemple aussi d'adaptation la famille est en train en simultané d'être adaptée en BD dans la revue 21 voilà donc on peut aussi faire ce genre de projet un peu relais et ça c'est vraiment super bon évidemment là le sujet s'y prête la forme du récit s'y prête bien donc à chaque projet il faut trouver des choses sur du roman c'est peut-être moins évident que sur du récit d'histoire vraie mais en tout cas voilà notre idée c'est de se dire aussi comment on va aller inventer un peu des formes comment on va faire en sorte que nos livres nos livres et différentes vies et réussissent à trouver différents lecteurs voilà c'est sûr que je vois une adaptation BD les lecteurs de BD c'est pas forcément des lecteurs de textes de textes noir et blanc donc voilà ça va étendre très belle passerelle avec la revue 21 qui est somptueuse bravo on est super fiers on est super fiers et c'est vraiment aussi c'est une sorte pour l'autrice typiquement qui produit son premier récit avoir cette adaptation chez 21 c'est aussi de dire tu fais partie des auteurs de non-fiction littéraire qui comptent donc voilà c'est une sorte de validation aussi c'est super et le projet va être magnifique Guetta c'est ça ça sera en juin parfait et on va peut-être terminer par le dernier livre qui sort alors pas le dernier livre mais en tout cas qui sort pour le premier semestre d'Isabelle Boissard c'est un livre qu'on adore qu'on adore qu'on adore qui est alors voilà si on raconte un peu les histoires d'édition qui est la fille d'ailleurs de Janine Boissard ou pas du tout absolument pas et non c'est fou cette question nous est posée systématiquement alors que nous on n'y a même pas pensé en recevant le manuscrit non non mais c'est intéressant mais donc vous imaginez on est au tout début du premier confinement donc on est vraiment au top on a vraiment le moral très très bon et puis on reçoit dans notre boîte mail un mail de Isabelle Boissard qui nous dit bonjour je trouve votre nom très beau donc à l'époque aussi on n'a pas de site on n'existe pas personne ne nous connait il y avait eu un ou deux papiers par une dépêche AFP qui annonçait les collections qui allaient paraître au printemps et elle était tombée dessus elle avait trouvé notre nom super voilà donc ça tient un peu de chose et et donc voilà on reçoit ça bon on l'ouvre parce que voilà c'était vraiment le moral était en berne donc on peut aller et là on est complètement happé par ce texte donc quand on dit que enfin voilà dans les fantasmes de l'édition on ne publie que les gens qu'on connait que nos amis que vraiment nous c'est faux et ce texte en est la preuve et en fait Isabelle Boissard nous amène la narratrice en tout cas nous amène dans son quotidien à Taipei où elle est expatriée donc tous les trois ans c'est la même histoire elle déménage pour suivre son mari qui commence un nouveau job donc tous les trois ans elle doit se réadapter à ce nouveau pays emmener toute sa famille retrouver un appart enfin bon et donc elle décrit ce milieu des expatriés avec un humour mais décapant et alors ça on peut vous jurer que ça n'arrive jamais de trouver un texte qu'on trouve vraiment drôle qui nous fasse rire toutes les deux enfin vraiment on a été saisis par ce regard par cet humour par un sens de la formule complètement incroyable avec Sandrine on aime bien dire que c'est un peu comme si Guy Delisle chroniquait dans Elle il y a vraiment ce côté chronique du quotidien d'un pays et à la fois un côté très drôle très féminin sur le couple etc et ça se double d'une réflexion assez profonde car au milieu du livre la narratrice est contrainte de rentrer en France au chevet de sa mère et en fait elle revient sur ses origines assez modestes ses parents étaient concierges dans un collège dans une petite ville de Bourgogne et en fait elle parle à la fois du déracinement géographique avec l'expatriation mais aussi du déracinement social parce que c'est vrai que le milieu des expatriés c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent c'est des gens qui ont des autres responsabilités dans des grandes entreprises où la question du paraître est quand même très importante où on se détermine quand même par rapport à ce qu'on fait par rapport à ce qu'on est et elle elle ne se sent pas du tout à sa place là-dedans donc il y a vraiment ce traitement du décalage entre deux milieux sociaux un bon avec produit et le deuxième dans lequel elle vit qui est vraiment très fin très intelligent très bien mené et tout ça avec beaucoup d'autodéligion et d'humour et c'est vrai qu'avec Sandrine mais quand on quand on travaillait sur le texte on savait si l'autre travaillait sur le texte parce qu'on entendait pouffer ou l'autre à côté on entendait l'autre rire et on se disait ah tu travailles sur le texte Isabelle et des fois rien que d'en parler on se rendait par une anecdote et on rigole voilà donc ça on est vraiment hyper contente vous savez tout moi je rajoute juste un mot comme ça c'est brio voilà c'est vraiment le brio de cette autrice ouais et voilà et en fait celui-là on l'a mis en mai parce qu'on voilà on pense aussi que ben voilà c'est un livre qu'on a envie d'amener en vacances qu'on a envie de prêter à sa copine qui est on est en vacances enfin voilà il peut vraiment ouais on a vraiment hâte de voir vos retours vos réactions sur ce texte parce que nous voilà on adore c'est une boîte de chocolat quoi le premier qui vous dit que vous avez une ligne éditoriale je pense qu'il ne peut pas le croire parce que on est d'accord qu'il y a un grand écart assez grand et c'est génial c'est génial en fait la ligne elle se dégage à la lecture pour tout dire cet exercice de présentation de résumé de bon et ça nous oblige nous à angler et à évidemment choisir dans des textes qui sont très riches les côtés saillants en vrai je pense que alors c'est sûr aussi qu'on démarre et que c'est en construction et que la ligne elle va de plus en plus se dégager au fur et à mesure du temps c'est comme ça qu'un catalogue se construit mais en réalité je pense qu'à la lecture mis bout à bout il y a quelque chose qui se dessine un peu indicible comme ça dans une rencontre comme ce soir mais qui est quand même bel et bien là oui c'est vrai qu'on rigole souvent sur les lignes éditoriales en tout cas dans les petites maisons parce que dans les grandes c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs donc chacun importe même s'il y a une ligne un peu directrice chacun importe mais bon on peut quand même reconnaître au bout d'un certain nombre d'années les obsessions on peut faire une sorte de tableau névrotique des éditeurs parce que on sait que peut-être elle ne t'oubira jamais un tecle là-dessus parce qu'elle déteste ça et que sa mère par ailleurs lui faisait ça quand elle était petite je rigole je rigole mais c'est vrai que en fait c'est quand même de la matière vraiment en tout cas sur ce type de collection c'est sûr que si vous êtes sur une collection super commerciale où vous devez trouver des moments très féminins sur le couple voilà là en fait vous allez vraiment avoir un truc très 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 marketé et j'admire beaucoup aussi les éditrices qui font ce genre de travail et d'ailleurs Arlequin est très réputé pour ses éditeurs parce que c'est vraiment des superbes éditeurs par exemple qui travaillent là-bas quand il y a un CV Arlequin c'est toujours c'est toujours des gens assez impressionnants et mais bon sur ce type de collection plus plus littéraire plus à taille humaine c'est vrai que forcément c'est de la matière humaine nous on n'avait pas envie de de corseter les choses tant mieux et tant mieux ouais et puis on n'a pas envie que ben voilà si vous oubliez le dégradé dans votre bibliothèque il ne faut pas que vous ennuyez que vous lisez tout le temps le même livre par contre on espère vraiment que la qualité c'est le fil rouge oui voilà voilà on peut on peut s'engager sur plusieurs choses c'est la qualité l'écriture les histoires ouais et puis je pense aussi ben un peu comme on est le côté sincère des projets et de l'engagement des auteurs en littérature enfin ça je pense c'est c'est évident ce soir c'est évident c'est évident j'espère que ça transforme mais en tout cas et de notre côté aussi enfin je pense que voilà ce qu'on fait on le fait avec simplicité avec authenticité et c'est et c'est comme ça qu'on voilà qu'on aime travailler et puis c'est voilà c'est notre quotidien aussi donc là autant que ça soit ça soit authentique quoi avant de me faire lyncher on a pour habitude de faire une petite photo de groupe je sens que je sens que on y va 3, 2, 1 ceux qui ont les livres n'hésitez pas parfait super merci merci infiniment à toutes les deux et à toute l'équipe merci à vous alors on n'a pas répondu aux questions du chat mais je pense que voilà vous savez où nous trouver si vous avez d'autres questions bien sûr bien sûr merci infiniment à toutes les deux et Marie-Laure aussi qui permet ce lien là voilà merci on sincèrement je vais vous le dire très familièrement mais on vous adore voilà on adore cet enthousiasme c'est assez rare de voir des éditeurs aussi enthousiastes de créer quelque chose et de le faire de manière aussi naturelle que vous donc merci merci infiniment pour ce moment alors merci beaucoup à tous ça nous touche à bientôt salut Isabelle salut Léo salut Charlotte salut Marie-Laure au revoir tout le monde merci beaucoup à demain à demain oui Marie-Laure bah oui merci 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 Merci.